Salut tout le monde, c'est Atto, bienvenue dans ce live qui sera peut-être un peu atypique par rapport à d'habitude. Donc la VOD, je vous le dis, elle ne sera pas remontée parce que ça va être une catastrophe. Par contre, elle sera sans doute assez longue. Je ne le sais pas encore, mais j'imagine un truc qui va prendre un petit peu de temps. Aujourd'hui, on va déterrer. Voilà, le fossoyeur des jeux, c'est le retour. On va pouvoir lancer Final Fantasy XI. J'ai pris le week-end pour installer ça et pour pouvoir comprendre comment jouer au jeu. Parce que ce n'est pas un jeu facile d'accès du tout. Play Online, toi-même tu sais, c'est l'interface qui permet de se connecter au jeu. On va dire qu'à dompter, ça prend un petit peu de temps. Et surtout, ce qui est rigolo, c'est que FFXI, c'est un jeu qui aujourd'hui plane un petit peu dans l'aura Final Fantasy Global. Parce qu'il a été remontré via un raid Final Fantasy XIV qui a été dévoilé à l'occasion de la sortie de Dawn Trails. Donc en gros, nouvelle extension FFXIV, on nous annonce qu'il y a un raid FFXI. Beaucoup de gens s'intéressent à FFXI. Moi, le premier. Et puis, bah du coup, j'ai un ami qui est très très fan. Et qui m'a dit, mais vas-y, mais mec, allez, tu sais quoi, on installe tout et comme ça, tu pourras voir ce que c'est. Et je me prends la face parce que le jeu est abominable, mais il me fascine pas mal. Donc, bah voilà, on va faire une petite session comme ça ensemble. Ce qui vous permettra de voir à quoi est-ce qu'il ressemble. Par contre, je vous préviens, si on devait faire un inventaire des Final Fantasy, je pense que pour décider quel est le meilleur, ça va être assez difficile. Par contre, le pire à jouer aujourd'hui, si on compte le fait qu'il y a beaucoup de jeux qui ont eu des remakes, les Big Steel Remaster, des choses comme ça, là on est sur le pire. Vraiment, c'est assez effroyable en termes d'accessibilité. On va en rire beaucoup aujourd'hui. Je vous l'annonce, vraiment, ça va être un live assez marrant. Et, bah, je vous mettrai en description quand même de la vidéo, du coup, un lien qui vous donne accès à un tuto pour l'installer, si jamais vraiment ça peut vous intéresser. Sachez quand même que FF14, ça coûte 11 balles par mois, FF11, ça en coûte 14, ça n'a aucun sens. Et ça, c'est quand tu ne prends pas les slots pour avoir, je crois, l'inventaire amélioré, les personnages, etc. Enfin bref, des choses des fois assez nécessaires d'ailleurs, l'expérience de jeu. Et en plus, le jeu, il faut le payer. Et sur la Square Enix Boutique, je crois que je l'ai payé 40 balles. Donc, vraiment, ça sèche, ça sèche déjà dès le départ. Et l'installation, elle est assez vénère parce qu'il y a toute une interface autour, voilà, avec laquelle il va falloir jouer un petit peu. Bref, quand tu arrives enfin dans le jeu, bah, tu vois que l'outil de création de personnages, il est ce qu'il est. Et surtout, visuellement, c'est dégueulasse. Donc, après, il faut installer un plugin. Donc, bref, je vous mets un lien. Vous avez un tuto qui vous dit tout. Et puis, je vous mettrai le lien du wiki également parce que un des autres points de ce jeu, c'est qu'il est impossible, impossible de progresser naturellement au niveau des quêtes. Ne serait-ce que pour trouver les personnages de quêtes sans un guide. Honnêtement, c'est trop dur. C'est trop, trop dur. J'ai commencé à essayer. Et les interfaces et les indications de quêtes sont affreuses. Enfin, bref, vous allez voir, c'est spécial. Mais, mais, on va quand même passer un bon moment. Voilà. Et, bah, du coup, ce que je vous propose, c'est de découvrir la cinématique d'introduction du jeu. Donc, on va passer en plein écran. Ah oui, bien sûr, voilà, c'est ça, le petit message. Ah, oui, alors ça, regardez ça. Déjà, on commence par un message d'hypocrisie absolue. L'exploration de Vanadiel est une activité passionnante. Au cours de vos péripéties, vous pourrez parler, faire équipe et partir à l'aventure avec des centaines d'autres joueurs. Bon, aujourd'hui, plutôt quelques joueurs. Vous plongeons dans une expérience propre aux jeux en ligne. Cependant, cependant, nous ne voulons pas que votre vie réelle soit affectée. N'oubliez pas votre famille, vos amis, votre école et votre travail. Il faut savoir que FF11, en termes de MMO, c'est un des jeux qui a le moins respecté le temps de l'histoire des gens. Vraiment, c'est un truc de ouf. Il y a des anecdotes infinies sur ce jeu, de choses qui sont faites pour durer longtemps, ne serait-ce que les trajets et la vitesse de déplacement. Et je ne parle même pas de ces fameux boss que les gens n'ont pas réussi à tomber en moins de dizaines d'heures. Enfin, bref, ça n'a aucun sens. Donc, vraiment, c'est assez merveilleux. C'est... Voilà, on est bien. Oui, 18h pour Absolute Virtue, exactement. Allez, c'est parti. Ah, et le jeu est en anglais. Ah, c'est parti. Et après un moment, les gods fell into slumber. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Oh, la meilleure musique. J'avais oublié que c'était là. C'est parti. C'est parti. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 les bâtiments où on peut acheter des choses comme les sorts parce que dans ce jeu on achète ses sorts les armes et les armures c'est en bas de l'écran voilà comment le jeu se joue ben manette clavier souris c'est possible il est souvent conseillé de faire uniquement clavier parce que bah c'est juste clavier on lit le plus le plus confortable et là écoutez je m'apprête à lancer une quête principale donc la quête 1 2 qui est donc à jachoula alors vous voyez que les noms sont dégueulasses pro tips vous pouvez déjà zoomer dézoomer avec la souris pour avoir une vue soit très mmo ce que préfèrent peut-être les gens qui jouent à 14 mais je trouve que le jeu est plus beau quand on met un peu de près façon quasiment tps vous voyez ça rend mieux de toute façon honnêtement il n'y a pas besoin de mieux et après quand vous appuyez sur espace vous ouvrez le chat et on peut faire slash names et en fait ça vire les noms et je trouve personnellement que là déjà ça se passe quand même un petit peu mieux après on peut changer les interfaces par exemple avec windows tu peux faire interface fois deux fois quatre fois machin et donc là par exemple je suis en 1440p mais interface fois de 2,1 je crois et honnêtement je trouve ça pas dégueu c'est c'est mon avis mon avis les puristes disent que c'est l'immersion bien sûr que c'est l'immersion mais il ya des trucs de ouf dans l'immersion mais ça on en reparlera bon en tout cas du coup alors on va on va peut-être faire une petite balade donc là on est dans la ville de départ que j'ai choisi donc c'est winder il y en a trois à choisir ma classe de départ celle que j'ai voulu c'était le mage rouge donc il ya mage rouge mage blanc mage noir guerrier voleur je crois et en gros bah après on aura évidemment des des jobs annexes c'est comme dans la ff14 donc je vais parler pour tous les gens même ceux qui ne connaissent pas en gros dans la ff14 et dans effet fonce tu as un système de job qui fait que tu peux avoir tous les jobs sur ton personnage si tu le souhaites et donc là bas je pars mage rouge mais si j'ai envie de changer de job je peux aller à la station magouche comment ça s'appelle et en gros changer mon rôle est passé peut-être mage blanc quoi et après il ya des histoires de trucs croisés tout ça et là où le jeu est diabolique c'est là où moi il m'aspire complètement bah tiens c'est quand on va faire un petit combat comme ça vous allez vous en rendre compte je vais sortir fera la quête principale après c'est pas très grave y'a rien qui presse y'a rien qui presse dans ce jeu voyez le la vitesse de marche parle pour moi oui donc là comment je bouge la caméra c'est du coup au bas gauche droite et zqsd pour se pour se déplacer la mangue house voilà merci pour les gens qui précise ouais et ouais en gros la vitesse de marche c'est la vitesse réelle c'est à dire qu'il n'y a pas de sprint il n'y a pas de truc comme ça donc là tu douille la musique du jeu est absolument exceptionnel par contre je tiens à le dire parmi les options de confort quand même vous avez le droit de vous dire ouais mais attend c'est toujours aussi chiant qu'à l'époque alors déjà c'était pas chiant à l'époque mais bon c'était plus dur d'accès il ya plein de choses qui ont été améliorés par exemple enfin du moins ajouté alors il ya plein de gens qui sont pas d'accord avec ça les puristes disent oui mais du coup ça a cassé le jeu je pense que oui et non en fait oui pour certaines raisons mais en même temps ça l'a rendu plus accessible et typiquement avant il n'y avait pas de tp facile alors que maintenant il ya des cris sauts qui sont posés un peu partout et donc tu peux te téléporter quand tu es sur un cristal sur n'importe quel autre cristal moyennant de la thune attention t'as pas de points de rappel donc tu peux pas quand tu es sur la map te dire ah je me téléporte sauf si t'es mage blanc je crois bref en tout cas je dis peut-être une bêtise à vérifier mais en tout cas oui tu peux pas téléporter facilement et ça avant tu pouvais pas te téléporter tout court donc tu faisais tout à pied et sinon tu avais les aéronefs dont tu devais attendre l'heure d'arrivée parce que quand même faut pas déconner le truc qui te dit qu'il arrive à 16h mais tu dois arriver à 16h à la gare parce que si tu loupes tu en as pour encore du temps d'attendre le prochain et quand je dis attendre du temps c'est pas deux minutes je sais plus combien c'est mais c'est assez face assez fat pardon et puis ouais dans les trucs qui ont beaucoup changé évidemment l'expérience a été grandement accéléré quand même pas autant que sur des serveurs privés un peu flingués mais bon quand même un peu un peu changé et puis il ya plein de petites choses qui permettent d'avoir plus d'expérience par exemple si je fais gameplay moins je peux aller dans alors il ya l'émission c'est l'émission principale avec les extensions et donc ouest donc là on a les records of eminence alors ça en gros ce sont des quêtes qui sont proposés alors vous voyez tout est menuing il n'y a pas de y'a pas d'embrouille c'est pas évident et bah par exemple voilà je peux dire tiens je vais faire une quête de phishing et bah typiquement si je parle aux gars de la guilde de pêche je vais gagner 500 d'xp mais vous savez qu'on va on va l'activer comme ça au moins ça sera bon et ça en fait on va s'activer des quêtes par exemple des quêtes tuto aussi qui vont être les bases du jeu faire les premiers combats faire les premiers trucs faire une embuscade lancer ta première quête à windhurst lancer ta première quête de ah oui à obtenir un job de support en gros c'est tout ce qui va t'amener à découvrir le jeu petit à petit à avancer dans le jeu petit à petit et puis bah voilà après tu comment ouais yes à mesure que le jeu avance et progresse tu vas avoir beaucoup plus de points d'xp que normal et donc finalement c'est une manière de guider un peu les joueurs et les joueuses et honnêtement c'est pas si mal l'autre truc qui a été bien aidant c'est ça alors je sais pas si c'est nouveau nouveau mais en tout cas ce qu'on m'a plus ou moins dit si j'ai pas de bêtises ça va être des quêtes en fait qui nous sont proposés donc en gros tu as des training régime c'est à dire des boucles d'entraînement et tu peux par exemple alors on va annuler celle qui est en cours voilà très bien tac tu peux sélectionner une quête de chasse donc c'est des chasses de mob à basique donc là on peut dire voilà individual training machin donc il ya plusieurs pages par exemple je peux lire mettons la page 1 on regarde tac et là sur la page 1 on me dit donc c'est écrit en bas à gauche de tuer si mandragore c'est une quête de niveau 1 à 5 et bah je peux l'accepter ou non donc on va dire allez on l'accepte c'est parti on la lance on demande à ce qu'elle se répète c'est à dire que quand j'en aurais tué 5 j'ai pas besoin d'en venir sur le livre elle va se réactualiser et donc je peux faire la quête de manière infinie et là je peux pendant cette heure buté des mandragore et comme on grimpe et en niveau alors ce qu'il faut comprendre j'espère que je parle pas trop vite je peux pas être saoulant surtout c'est un jeu reposant vous me dites si jamais je compte sur vous sur le chat en gros ouais c'est que je suis très content de vous montrer ça le comment le jeu a quand même des trucs assez intéressant aussi là dessus c'est que par exemple quand tu finis des scénarios du jeu notamment les rhapsody of vaniel vaniel pardon tu as comment voilà donc là on a on a battu l'ennemi alors je n'ai pas gagné le point xp parce que je pense qu'il est trop faible pour moi mais ouais en gros quand tu termines des scénarios tu vas avoir des bonus d'xp je sais que mon collègue qui a tout fini là il a un bonus de 500% d'xp donc ça va très vite de monter d'autres classes quand on a monté une quoi L'ergonomie des menus dégueulasse ah non elle est parfaite l'ergonomie des menus donc là bon si tu drop des coffres tout ça alors le système de combat je peux vous montrer vite fait donc quand tu appuies sur entrée tu sélectionnes un personnage tu varies le personnage avec tab et après tu choisis l'attaque que tu veux faire par exemple là je peux faire magic donc voyez le menu c'est dégueulasse magie de pierre avec mon mage rouge boum Voilà les dégâts qu'il a pris et là ensuite on peut taper et là attention on va en fait honnêtement l'interface n'est pas très intuitive mais c'est beaucoup mieux à jouer qu'à regarder je vous le dis c'est quand même plus clair mais oui par exemple là je trouve que honnêtement ça se tient en termes de visuel avec les petits plans cam et tout ça c'est pas c'est pas si horrible que ça et ouais attention devinette j'ai dans ce jeu quelque chose qui fonctionne comme dans ff14 pour le simplifier et donc on peut le faire intégralement en solo aujourd'hui ce jeu c'est ce que je suis en train de faire globalement euh même si je me fais aider d'un ami évidemment qui m'aide beaucoup notamment en me donnant de l'argent parce que bah dans le jeu tout est très cher donc du coup tu dois fermer beaucoup et là l'équipement que j'ai je n'aurais pas eu autrement comment est ce que je fais pour lancer un assist donc en gros les assist je sais plus comment ça s'appelle le vrai nom mais en gros ce sont des pnj que tu vas rencontrer et qui te disent bah si tu veux tu peux battre avec moi et donc là j'ai récupéré un mage blanc à votre avis comment est ce que je le lance c'est incroyable le menu c'est moi je dis juste ça le trust voilà c'est le trust ça fait le menu c'est moi parce que c'est vraiment ces symptômes du jeu mais puissance 1000 et ce n'est qu'un exemple j'en ai plein on est comme ça parce que vraiment il m'arrivait des trucs par exemple anecdote un truc qui m'est vraiment arrivé aussi hier c'est que bah du coup j'étais sur la version dc j'ai voulu acheter le jeu j'ai payé mon jeu donc 40 balles boutique square enix machin tout ça tu récupères un code ce code là tu dois le rentrer dans l'équivalent de la mox station donc dans un site qui s'appelle playonline et sur la la nomination du truc de playonline c'est pas entrer un code ça s'appelle transfert de compte transfert de compte moi j'étais là je vais pas transférer mon compte vers autre chose je veux jouer sur mon serveur je machin et en fait c'est transférer un compte trial d'un compte payé c'est le mot il dit tu dis mais comment mais même ça c'est difficile quoi et ça aucun putain de sens et tout le jeu est pareil donc Moins en gros c'est le menu donc je leur dire voilà si je fais moins vous voyez en haut là on voit les statuts les équipements les machins les items les niveaux et tout bon bref pourquoi pas et bah c'est pas là c'est pas là il faut faire f1 comme ça tu sélectionnes ton personnage ensuite avec entrée tu sélectionnes le perso et là tu as les capacités de combat mais hors combat et tu peux lancer trust et là tu lances ton trust et tu te l'invoque sur toi en appuyant trois fois sur entrée et là tu as ton trust qui arrive c'est pas incroyable franchement c'est du putain de génie et et après donc bah du coup voilà maintenant je peux me battre avec lui et là attention 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 c'est pas fini parce que bon on voit la sortie du village d'accord c'est devant moi mais imaginez je me balade et tout ça je me perds un peu parce que c'est très grand plus vanadiel vraiment quand tu explorais tu te les donjons sont super loin tout ça et ben imagine imagine t'es perdu tu te dis merde bon bah je vais lancer la carte donc tu fais moins tu descends tu lances ta carte osé me dire qu'avec cette carte vous savez où est la ville Vraiment c'est bon là ça se voit parce que c'est à peu près ok mais voyez la petite flèche en haut là en fait la flèche en haut donc je veux attend je vous la voyez pas parce que c'est caché mais en gros cette flèche là là que vous voyez le curseur en fait c'est vers east sa route à baruta quoi mais c'est pas la ville la ville l'emplacement pour y rentrer il est là il est là donc quand toi t'es là haut là et que tu te balades et que tu t'es perdu que tu sais pas où aller il faut comprendre que la ville c'est ça en fait parce que là c'est la fédération machin je sais pas quoi et c'est trop bizarre c'est trop bien mais pourquoi vous avez fait ça sachant qu'en plus on est sur ff 11 donc tant que t'as pas le truc sous tes yeux tu peux pas le voir en fait non vraiment c'est tellement chaud et comme je le dis y'a pas de tp pour faire un petit rappel ou je sais pas quoi quoi non non vraiment c'est super hâte quoi après le le truc qui est merveilleux et que je trouve vraiment vraiment génial et qui m'a qui m'a aspiré instant 1 je vous invite à regarder ce qui se passe en bas de l'écran quand je vais taper un ennemi vous allez voir ah oui alors déjà le trust s'actif que quand tu lances une attaque tu fais une magie t'es pas en position de combat donc le trust ne te soigne pas par exemple et voyez en bas là il écrit sword rise machin de 0 1 là je le barre y'a rien écrit alors attend on va le refaire sur un ennemi plus la truc c'est que je commence à faire trop de dégâts pour la zone de départ donc du coup ça se sent alors on va voir attendez vous allez voir je tape alors faut que j'aille près de lui évidemment sinon le corps raccord ne se fait pas aller bah alors ah genre il fuit je savais même pas que c'était possible elle est top voilà là vous allez voir en bas il y aura il ya une chance que un pourcentage apparaît ah toujours pas bon on verra sur les ennemis plus fort mais en fait dès que tu fais une action dans ce jeu c'est à dire esquiver parer taper de protéger machin tu vas monter une statistique associé à cette action et donc et c'est là où je trouve le jeu le jeu vraiment trop balèze tu as un écran quelque part ah oui ça non ça c'est le repos c'est pour pouvoir regagner ses hp ça c'est trop bien par contre comme ça t'as pas besoin de faire des soins ou des trucs comme ça alors attendez faut que je retrouve c'est dans statut dans statut tu as du coup donc à la fois tes statistiques à toi donc là moi je suis mage rouge niveau 10 avec mes hp mais machin et tout ça et après tu as du coup donc les job level donc là on voit que je suis magie ce niveau 10 on voit le niveau 1 sur warrior white mage machin tout ça mais le plus important après tu as les combats skill donc là je suis 22 à la dague je suis 15 ans ward je suis 26 en évasion je suis 23 en paris 3 en shield et puis après tu as la magie en élémentaire je suis 3 en affaiblissement je suis 3 et en gros t'as des stats pour tout ce que tu fais et c'est trop jouissif c'est vraiment 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 trop jouissif et ça j'avoue que je trouve ça assez assez grisant parce que par exemple un exemple trop con tu te dis bah voilà moi je joue mage rouge je vais monter ma stat dp par exemple et bah tu montes à stat dp et puis ton mage rouge j'ai pas ce niveau 30 bon bah là tu as envie de passer sur je sais pas moi mettons guerrier et tu fais ton guerrier et pendant que tu fais ton guerrier tu vas continuer à monter ta statistique dp d'armure de machin et donc quand tu reprends ton mage rouge et bah le fait d'avoir monté dans ton guerrier te rend plus puissant ça c'est caviar ça c'est vraiment caviar ça je trouve ça vraiment vraiment génial quoi donc ouais non il ya il ya un truc assez assez jouissif quand même avec avec tout ça et j'avoue que moi ça me parle pas mal ce genre de de mécanique et voyez ce qui est terrible avec ce jeu c'est qu'il aspire le temps c'est à dire que là moi je pensais qu'on avait commencé depuis à peu près quatre minutes on en est à 27 et ce jeu est tout tout est lent mais mais on y passe un bon moment j'espère que vous aussi du coup fait au mieux bon attention vous allez voir la grosse mise en scène des quêtes de scénario c'est parti attention mesdames et messieurs alors tout est en anglais évidemment je vais pas traduire vous avez le texte qui est en bas de l'écran machin ok alors là actuellement je viens de faire une quête où on a vu deux magiciens qui faisait une espèce d'énorme invocation dans un temple à côté de windhurst et puis c'était pas d'accord parce qu'un a un qui dit non mais non faut laisser la nature faire les choses en gros machin tatata et tout ça la magie va pas nous sauver et l'autre qui dit non mais regarde à tout le monde bref et donc là j'ai une nouvelle mission qui s'appelle the art of the matter ok le coeur de la matière si je comprends bien on va accepter la mission c'est parti et la mise en scène et il n'y a pas de doublage évidemment et tout est en anglais alors ça avait été traduit en français à une époque mais la trad a été enlevée parce que pas de succès en france donc ils ont fait juste version internationale et c'est en anglais quoi donc voilà alors une mission ah oui en plus alors l'anglais n'est pas facile du tout et puis vu que ce sont des talou talou ils disent tous talou donc par exemple il ya plein de mots qui veulent rien dire et tu dois comprendre que c'est pas des vrais mots anglais alors can you go to the cardian workshop at the monastery and help the staff to create ok très bien donc il faut qu'on aille au cardian workshop et bien écoutez on va accepter cette mission je m'en sens capable alors vous noterez que voilà il est 11h17 je tiens à noter l'heure vous allez voir le temps qu'on met pour la deuxième mission du jeu ah oui alors attend parce que du coup vous allez vous poser la question mais comment j'ai fait pour savoir que c'était lui parce qu'il a aucune icône il n'y a rien qui indique que c'est lui c'est à dire qu'en fait là techniquement dans la quête principale j'ai fait une quête j'ai mis une heure et j'ai posé ma quête Fini rien rien n'est indiqué il n'y a pas va voir un tel pour continuer ta mission principale il n'y a pas machin rien absolument rien ne te dit que ton personnage est là et donc du coup ni sur la carte ni les icônes ni que dalle et en fait bah soit tu parles à tout le monde de la théorie à la dure c'est ça c'est que tu as les pnj tu leur parles tu essaies de voir un petit peu ce qu'ils disent tout ça machin et tu tombes par erreur sur la quête principale et sinon tu as des wiki qui existent donc là je peux pas vous les montrer mais c'est ce que je mettrais en lien et peut-être que quelqu'un sur le chat sur twitch peut le partager c'est ff11g attendez j'ai le nom du truc euh attendez je vais le retrouver c'est dans mon petit discorde là je suis sur carbuncle pour les gens qui se posent la question c'est dans bg wiki donc là on est sur mission 1-1 alors je vais mettre mission 1-2 voilà et je vous partage le lien ici voilà et alors vraie vraie histoire du coup hier je fais la mission 1-1 en disant que ça va aller et tout ça machin donc je suis le wiki pour au moins avoir le début de quête et je veux avoir l'expérience comme à l'époque donc je pars du principe que je vais chercher moi même quoi je suis tous les dialogues donc on me dit ok faut que tu ailles dans un donjon machin tatata et tout bon j'arrive au donjon le donjon tu es dedans tu te balades et en fait il y a des ennemis il y a des stèles il y a des machins et c'est tout et tu ne sais pas quoi faire et la quête c'est vraiment genre enquête sur le donjon et en fait fallait faire tab donc là j'ai regardé le wiki fallait faire tab pour voir que un des murs était sélectionnable comme un ennemi et donc c'était un mur invisible première mission du jeu et du coup tu devais faire tab pour trouver le mur et appuyer sur entrée pour l'ouvrir comme une porte tu ouvres la porte tu arrives sur un dialogue qui te raconte le lore du jeu machin donc les deux magiciens tout ça ils finissent leur dialogue et là j'avais pas bien compris tout ce qui était dit entre le scénar est ce qu'on devait faire mais bon c'est pas grave je fais une concession c'est pas grave je vais dans le menu de quête l'intitulé de quête n'avait pas changé donc c'était toujours enquêté sur le donjon sauf que quand tu regardes sur le wiki en fait il te dit qu'il fallait regarder à partir de maintenant les sept parce que là en fait quand tu finissais la mission tu dis bon bah ok je vais rentrer à la maison quoi mais vu que l'intitulé n'avait pas changé je me suis douté qu'il y avait un problème et en fait il fallait regarder les six stèles des donjons pour trouver celle où une des orbes était abîmée pour récupérer cette orbe là pour le ramener à la maison et donc vu qu'il n'y a pas de tp dans ce jeu tu peux tout à fait te retrouver à être bloqué et revenir au début de la ville en dix minutes des vraies dix minutes et après derrière bah te rendre compte que c'est pas bon donc retourner dans le donjon en dix minutes et repartir c'est un vraisemblable c'est un vraisemblable c'est un truc de fou vraiment c'est un truc de fou donc là on a dit que alors attendez du coup on va suivre la quête du coup je vous raconte tout ça et je me perds alors mission principale on y va on est sur celle ci alors assiste the ministry in the creation of the cardians ok ah oui c'est ça et donc on doit aller alors you must go to the southern non source esternes pardon magic tower of the orutoto rings in east machin ok donc là on doit aller à la tour magique de orutoto rings in east machin je sais pas quoi ok et du coup c'est le c'est ce qu'on a déjà fait non je veux juste vu qu'on est en live je me permets quand même un petit un petit d'anti sèche ah non c'est que d'abord il faut aller dans le monastère dans le monastère évidemment ah oui c'est ça ah mais là c'est ça c'est ça il faut d'abord aller dans le monastère c'est écrit en premier en plus j'ai failli j'ai failli faire l'erreur là ok donc là il faut aller dans les windhurst woods et bah écoutez on va on va y aller j'ai failli faire l'erreur c'est parti donc là à partir de maintenant tout va être très long mais on va profiter de la musique la musique est splendide dans le jeu vraiment merci mettre l'inx abonné la chaîne merci zegema également et l'ipfie qui s'en venait juste en arrivant et l'autotof aussi yes alors regardez un petit peu aussi les décors franchement c'est dégueulasse mais c'est moins dégueulasse que ce que je pensais ça m'a donné envie de relancer l'autre c'est ça qui tue et oui c'est vrai que là encore on a de la chance parce qu'on a la minimap ouais la minimap qui aide quand même beaucoup il faut l'avouer c'est vraiment le truc à installer en priorité je trouve parce que bah tu t'en sers beaucoup et en plus les points verts que vous voyez ce sont les personnes à qui on peut parler mais voyez typiquement en fait ce qui est intéressant c'est qu'après tu te dis bon c'est un peu chiant tout ça mais leur parler ça t'apprend des choses quand même c'est à dire que aujourd'hui on n'a plus le réflexe de parler au pnj dans les jeux type rpg encore moins dans les mmo mais là ils ont un vrai intérêt et après en fait ce que j'essaie de vous montrer tout ça c'est que effectivement voilà je on rigole des trucs un peu un peu flingué par rapport à l'ergonomie des jeux vidéo à l'heure actuelle mais dans le fond du fond est ce qu'il ya pas un truc qui se perd un peu ces temps-ci et que ce jeu fait c'est à dire en par exemple ce qui est en contesté dans les premiers souls l'entraide parce que bah typiquement on l'a le jeu tu peux pas faire grand chose en solo dans sa version d'origine et donc bah tu dois être aidé d'autres donc c'est un jeu qui favorise énormément l'entraide l'entraide pour le savoir où est la quête qu'est ce que je dois faire il ou l'objectif il est machin l'entraide sur bah la création de ressources extérieures au jeu tels que des wiki des machins et tout ça l'entraide sur les combats parce que les combats ne peuvent pas se faire en solo donc voilà le tp est réservé aux matchs blancs dans un premier temps c'est il fallait un match blanc pour pouvoir aller d'une zone à l'autre machin et tout ça donc en gros il crée vraiment des espèces de trucs pour forcer les gens à jouer entre eux et et ça c'est les choses que d'autres ne se comment ne se permettez pas après voilà il ya plein de petites choses assez intéressantes qui émergent aussi de ces concepts un peu old school le simple fait c'est par exemple de pas avoir forcément une carte facile d'accès alors on peut dire bah c'est dommage parce que la carte ça devrait être évident mais la vérité c'est que bah du coup vu que dès le début du jeu tu es obligé de chercher de comprendre le machin en fait la ville tu la retiens instantanément quoi parce que bah t'y investis direct parce que t'es déjà en train de perdre une demi-heure à comprendre comment ça marche mais finalement quand c'est fait c'est fait quoi et du coup ce côté un peu bah sortez vous les doigts du cul je je trouve ça pas mal Alors filion qui dit t'avais pas vraiment le net à l'époque on est quand même sur un mémoire pg Donc il y avait quand même un petit peu le net mais au delà des wikis et des choses comme ça oui de toute façon c'était l'entraide in game quoi J'avoue il y avait pas le net à l'époque d'effet fonds je n'étais pas prêt Rires Et oui il y avait pas de guide comme aujourd'hui Il y avait les forum mais oui bien sûr c'est ça lap la lap la Vous m'avez sorti de mon truc Donc si si y avait des jeux online y avait des trucs comme ça quand même un minimum Alors attend je dois aller où du coup à manué story putain c'était en bas voilà Oh là là, terrible, terrible. Hop là, après je sais pas si c'était en français mais... Après oui c'est ça, c'est qu'il y avait des forums associés au Link Shell effectivement, et ça je me rappelle très bien pour le coup. Mais c'était, ouais je sais pas, il y avait plein de... comment... Il y a plein de mécaniques de jeu qui sont pas agréables, mais en fait je trouve qu'il y a un peu une philosophie intéressante derrière ce game design pas très agréable au-delà du fait de vouloir absolument faire un truc dur d'accès, parce qu'après voilà, la difficulté d'accès pour que ce soit dur d'accès sert à rien. Attention, dès que vous voyez un cristal, réflexe, vous le sélectionnez, comme ça vous avez la possibilité de vous y téléporter, parce que sinon le jeu fait pas de cadeaux. Ah bon ? Ah bon ? Mais non. Comment ça je peux pas... Attends. Mais enfin ! Je peux pas ouvrir la porte. Mais comment on fait pour... Quoi ? Alors je sais pas comment je rentre... Ah oui y a pas de saut au fait. Attends. Oh mon dieu. Attendez. J'ai raté la porte. C'est pas là, c'est derrière. D'accord, ok, ça marche. Alors... C'était quelle heure quand on a dit qu'on lançait la quête ? C'était à 19, 11 ans ? Je sais plus ouais. Ah oui, après y a aussi un truc que je vous ai pas dit effectivement, c'est que quand tu crèves dans ce jeu, tu perds de l'XP. Mais par exemple... Démonstration. Imaginons tes niveaux 60. Et t'as un stop 60. T'as vendu tout le reste parce que tu voulais garder que ton stop 60. Tu vas dans un donjon. Tu fais le donjon, tu crèves contre le boss. Tu passes niveau 59. Et bah ton stop 60, tu peux plus le mettre. Et donc du coup... Tu peux plus aller chercher... Ton truc parce que... T'es obligé de re-pex... Pour le refaire. Et ça c'est merveilleux. Donc ouais, y a des trucs assez hardcore. Y a des trucs assez hardcore. Alors... Est-ce que c'est lui à qui je dois parler ? Alors Manorbs are the heart of the cardian, you know. Ok, oui. If the cardian were to lose in... Très bien, très bien, très bien. Ok, il me raconte l'histoire des... C'est quoi un Cardians d'ailleurs ? Comment vous définissez Cardians ? Ah la 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 la. Euh... Très bien, the way. This is what's going to learn. Très bien. Donc là on nous parle, on nous parle, on nous parle. J'aimerais bien trouver le PNJ qu'il faut, mais on va le faire à la main. Bobby qui dort, on est d'accord que juste c'est l'automate. Ouais, c'est ça. Il y a des manières de parler un peu particulières, d'ailleurs c'est l'automate qu'on retrouve à plusieurs endroits. Oh putain. Attendez, attendez. Je crois avoir lu un truc. Parce que là tu te dis ok. Je lui ai parlé une fois, mais est-ce que je lui ai parlé deux fois ? Non c'est pas lui. Parce que je crois qu'à un moment il y a un PNJ, il faut lui parler deux fois. Sinon il te lance pas la ligne. Euh... Ok machin, we are blown two pieces twenty years ago, ok. Euh... Le Mastermind of the Millenium ? Ah... Et cette personne ? Alors euh... Donc là celle du sud-est c'est la seule qui en gros fonctionne encore. Euh bla bla bla, ok très bien. Euh... Donc c'est... Quasiment possible de faire des... Mana Orb de qualité. J'sais pas exactement compris ce que c'était les euh... C'est pas lui. Mais du coup c'est à qui que je dois parler ? Bon attendez, excusez-moi, je me permets l'anti-sèche pour le life parce que sinon ça va être trop dur. Il faut que je parle à Ajido Marujido. Bah c'était pas lui là ? Et attends ça c'est qui ? Ça c'est Boizo Naizo. Copuro euh... Je sais pas quoi là, ok. Alors où es-tu euh... Ah peut-être euh... Non ? Ça alors. Il est à l'extérieur ? On va regarder. Ah y'avait deux salles. Evidemment. Magnifique. Ok. Quand soudain... Kororo. Alors je pense que Kororo n'a rien à nous raconter mais euh... Ah oui d'ailleurs FF11 est sorti avant FF10 je crois. Mais vous voyez ce qui est intéressant c'est que là, dans la logique du jeu quand tu n'as pas de guide, en fait tu parles à tout le monde dans la zone qui t'a été indiquée et donc t'en apprends plus sur les Cardians et tout ça. Mais ouais pourquoi le jeu est pas en français ? C'est que la commu était trop petite en FR donc ils ont pas... Ils ont pas poursuivi le truc quoi. Ah... Apouloulou qui est là. Apouloulou ! Alors iso machin... You must be talking about the my... The new magic wadgic. Ok. Très bien. Du coup je vais avoir un nouveau trust ? Trop bien. Donc c'est ça. Je vais parler une fois, fallait lui parler deux fois. Aïe aïe aïe. Alors euh... Très bien. Donc là vous imaginez tu passes, tu fais le dialogue et tu fais ta vie en fait quoi. Donc on est le volontaire effectivement qui va aider pour la mission dans le monastery. Son nom est Apouloulou. Ok le ministre du monheur, ok. Les Cardians c'est les robots c'est ça ? L'univers du jeu est pas clair pour moi, je sais pas si vous avez des ressources pour ça mais j'ai du mal à comprendre tout le setup initial. Et puis j'ai peur de regarder des trucs qui donnent des indications qui sont données dans les extensions comme révélations quoi. Parce que par exemple si on regarde, je sais pas moi, l'explication du lore de FF13 en fait on t'explique FF13 2 et 3 quoi. Et j'aimerais bien trouver un truc qui donne un peu... autrement. Alors Ministry is a Ministry on in charge, ok très bien. Donc c'est... Oui c'est ça voilà ok donc c'est les gardes automatiques, ce sont les Cardians, c'est ça. Donc ils font des automates. Faut être chaud en vrai. Faut être chaud. Alors we're stirring mansions. Oh I'm sure to provide us with mods. Ah oui c'est la question est est-ce que je vais faire un vue subjective sur FF11, le projet est évidemment très alléchant. Mais je le fais pas si j'ai pas fait au moins le jeu et deux extensions. Enfin tu jusqu'au niveau 60, non pardon. Mais ouais donc du coup... Je veux au moins avoir vu l'essentiel des trucs cools du jeu quoi. Donc là j'ai récupéré 6 mana orbs qui ont perdu leur éclat. Et donc il va falloir qu'on aille en sud-est, tour magique de Orutoto. Ruins en est, Saruta, Baruta. Ok. Donc là en gros on a identifié le... La première mission c'est on a identifié l'endroit où il y avait les stèles machin et tout ça qui fonctionnait si je comprends bien. Et donc là on va y retourner. Pour pouvoir... Comment ? Pour pouvoir allumer les orbes et tout ça quoi. J'ai passé 3 ans sur ce jeu sur le savoir-chever tellement de souvenirs. Mais le jeu a l'air trop cool hein. En fait je sais pas comment l'expliquer mais il y a vraiment un truc... Ça me fait penser à un FF12 disgracieux, je sais pas comment expliquer ça. Mais la chose que je trouve assez cool... Alors désolé hein, je suis très fan de 14. En plus en ce moment j'y joue beaucoup. Là ça y est j'ai... Oh dites-vous ! Un truc incroyable quand même pour les gens qui suivent un peu ce que je fais sur 14. Je suis capé en token et j'ai tout le stuff 650 sauf une pièce du raid actuel. Ça n'a aucun sens. Ça ne m'est pas arrivé depuis très très longtemps. Alors attendez, est-ce que du coup je me suis coupé ? Euh... Ok c'est vers le bas. Et ouais en fait euh... Du coup j'adore 14 pour plein de raisons mais... Euh... Alors j'ai pas clean mon inventaire mais par contre j'ai clean mes demandes d'amis et du coup on pourra refaire proprement euh... Parce que je pouvais pas accepter les demandes d'amis parce que mon listing était plein et donc là j'ai tout viré, j'ai tout machin... Tout mis au propre donc là on est... là je suis en train de clean mon compte FF14 de ouf. Et ouais euh... En fait euh... Euh... La monture de... Comment la monture de Fall Guys euh... Enfin c'est à crever quoi. Donc euh... Il y a un truc où quand tu joues au jeu, il y a beaucoup de gens qui ont des costumes un peu loufoques, qui ont des trucs un peu fantasy euh... Euh... Qui ont... Enfin c'était par là-bas... Qui ont en gros euh... Bah tout ça de choses qui sortent un peu d'une cohérence d'univers. Alors que j'ai l'impression que dans FF11, de ce que j'en vois en tout cas, il y a eu un vrai souhait d'univers médiéval. Fantastique quand même mais médiéval. Et donc... Tu... J'ai l'impression que t'as moins ce truc là qui te saute à la gueule. Alors c'est peut-être parce qu'il y a pas de joueurs hein... Mais euh... T'as quand même un... Là pour le moment mon expérience de jeu et puis celle que j'avais de l'époque surtout... Qui ont quand même bien inscrite dans ma mémoire. T'es dans un jeu quoi. J'sais pas comment expliquer ça. C'est... C'est vraiment très euh... Très en accord. Alors après vous me direz oui mais la... La technologie à la goie machin tout ça. Donc les machines et tout. Mais euh... Ou même Gare les Maldes effectivement comme dit Dragon. Mais j'sais pas ça... Cet univers là me parle beaucoup plus. En fait. En terme de... De cohérence artistique. Et... C'est vrai que si je devais revenir un truc qui me plaît plus dans celui-ci que dans le 14 c'est ça. Après attention hein. C'est... Un aspect. L'éclat sur tellement de trucs. C'est... Métayon. Métayon. De toute façon Métayon ça résume tout débat. Alors juste je regarde un truc. Donc là. Alors vous noterez que la ville. L'encart pour aller en ville là. Il est là. Regardez. C'est là. Faut qu'on se rappelle que c'est là pour aller en ville. Parce que par exemple. C'est là où... C'était merveilleux. Quand j'étais perdu donc je suis allé dans la tour là qui est par là là. Et... En fait je suis remonté là. Parce que tu vois il y a une flèche. Et il y a écrit la fédération de Winders. Donc pour moi elle est là machin et tout. Tu faisais ça. Et non quand tu fais ça. Tu vas à ouest. Parce que la ville. Elle est là. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Alors par contre. Vu qu'on va affronter des ennemis sur le chemin. Je vais juste me permettre de choper le... Voilà le bouquin. Mettre des marqueurs sur la map ? Je ne sais pas. Par réflexe j'ai envie de dire impossible. Mais ça se trouve on peut ouais. Alors on va prendre une mission avancée page 5. Je dois tuer 3 crawlers et des carrion crows. Alors le problème c'est que ça euh... C'est un peu de la merde. J'ai pas mieux que ça là ? River crabs et crawlers. Non ça m'intéresse pas plus que ça. J'ai peut-être pas mieux en fait. Alors elite training ça m'étonnerait que ce soit pour moi. Non ça a pas l'air d'être pour moi. Et après field support ça va être quoi ça ? White magic... Ah d'accord c'est que tu dois faire des euh... Quoi ? Il te demande de faire quoi quand tu fais ça ? Je sais pas ce que ça veut dire. Du coup je suis embêté parce que j'aurais voulu euh... Faire une quête de chasse. Mais j'ai l'impression que je suis dans une zone qui est trop bas niveau par rapport à ce que je fais. Bon je vais prendre celle avec les... Carrion Crows et les crawlers. Donc Carrion Crows c'est les... Ah coucou Julian qui est là. C'est un buff... Ah d'accord c'est que ça te met un buff euh... Ok j'avais espéré... Vu que je suis niveau 10 en fait je crois que je suis trop haut niveau pour l'endroit. Alors par contre attention parce que du coup vous noterez que tout à l'heure j'ai appelé le trust mais évidemment il a disparu parce que... Entre chaque zone il s'en va. Il faut le ramener. C'est important c'est important. Faudrait pas qu'il passe les portes. Ah c'est qu'on est déjà trop haut level pour les zones d'accord ok bah c'est pas grave on va... On va avancer tranquille. J'ai trop farmé. Voilà voilà. Alors par contre on est niveau 10 je crois que j'ai accès à du meilleur équipement ou des trucs comme ça. On verra de toute façon on va continuer la quête principale tranquillou ouais. Ah oui cette zone elle est à 1,5 d'accord c'est pour ça que j'ai pas mieux. D'accord. Bon de toute façon on va pas faire que farmer donc il y a un moment où il va falloir avancer dans le jeu aussi. C'est parti. C'est parti c'est parti. Ah bah attends. Je vais juste regarder s'il me donne encore de l'XP ou si c'est fini. Ah après peut-être qu'il y a l'équivalent euh... On va voir attends. Crawler voilà. Alors petite parenthèse aussi euh... Si vous regardez en bas à gauche de l'écran vous noterez qu'il y a des coordonnées qui sont inscrites. Très pratique. En gros euh... Des coordonnées qui sont là pour nous indiquer... Très exactement où est-ce que nous sommes. A 300 mètres près. Là vous noterez voilà j'ai... Vous avez vu les niveaux là ? Ah oui c'est bon ça monte encore. J'ai euh... Comment ? J'ai pris euh... J'ai pris des niveaux d'épée et des niveaux de machin en bas à gauche. Et donc là on devait en tuer 3 dès comme ça. Donc on va en tuer 3 et puis il y a aussi les corbeaux qu'on va devoir déglinguer. Et ouais donc là en bas à gauche vous voyez là le i10. Qui va passer euh... Quand je serai dans une autre case en i9 etc. Et donc là quand on va dans le wiki par exemple il nous dit euh... Que je dois aller en... Alors attends ta 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 machin donc il m'a donné les 6 items. Ok euh... Maintenant on doit aller au outer orutuzu machin et tout. Donc c'est en j11. Et on doit parler à port or. Donc là je suis en i10. Et on va chercher du coup... Le j11. Donc vers le haut c'est quoi c9 ou c'est... Ah merde je crois que je devais aller en suédesse. Ah oui c'est ça. Ah mince. Mauvaise direction du coup. Bon on va aller par là c'est pas grave. Hop là. Enfin... Alors je passe en j10. Et donc on doit aller en j11. Le titre du live est très bien. Le titre de la VOD sera succulent aussi je pense. Ah voilà regardez ça cette grande tour elle est là. Alors attends on va sécher Bobby là. Tete 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 tete. On oublie pas le farm évidemment. Donc là regardez en bas à gauche de l'écran vous allez voir. Sans doute les statistiques montées. Quoique pas sûr hein. Ah non même pas. Donc là faut que j'en tue 10. Bon ça va on gagne 100 xp à chaque fois c'est énorme. Ah voilà c'est celle là que je cherche. Les crawlers. Hop là. Et après J12 s'est touché cool exactement ouais. On va balancer la petite stone. Sans monter. Ah voilà vous avez vu là. Le sword skill qui est monté de 0.3. Et ça pique. Alors il y a une mécanique d'ouverture de coffre qui est assez divine. Mais je vous avoue que là vu que de toute façon. On traverse les niveaux de manière assez rapide. J'y passe pas un temps fou. Et je crois qu'il y a une appli mobile qui permet de le faire bien tout ça. Tete 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 tete. Alors si vous demandez ce qu'on va entendre rond fort pendant ce live. La réponse c'est très certainement non. Pour une raison évidente. Ça va être galère. C'est pas du tout à côté. Alors le carrioncrow c'est réglé. Elle est où la limace ? Elle est là. C'est une chenille c'est pas une limace mais je sais pas. Ah merde j'ai fait. Quoi j'ai fait quoi ? J'ai appuyé sur plein de touches. Il s'est passé un truc mais j'ai pas vu ce que c'était. Heureusement. Ah non je peux pas faire le truc avec le... Alors je joue sur serveur officiel pour les gens qui se posent la question. J'ai payé mon jeu. Et c'est pas sponsorisé. Parce que je pense que Square préférerait me payer pour que je n'y joue pas. Hop là. T'as un log pour regarder du story quoi il me semblait mais bon. Alors quelqu'un demande sur le chat est-ce que je prévois d'y jouer toute la journée. Heu... toute la vie je pense. Ça y est c'est mon dernier jeu vidéo et après ça j'arrête le jeu vidéo. Allez vas-y tape moi ce gobelin alors qu'on en parle plus. Je regarde combien il me manque d'XP pour passer à l'éval supérieur. C'est down trail exactement. C'est ça down trail avant l'heure. Terrible. Trop bien cette nouvelle extension d'A514. Mais en fait c'est juste que moi j'ai envie de vivre. La seule chose qui vraiment me motive plus que tout il y a deux choses. La première ça serait de vous faire une vidéo incroyable sur le jeu parce que j'adorerais. J'adorerais faire une vidéo de 1h30 comme le font certains là. Je suis un autoxy d'un jeu malade. J'en sais rien. Un nostalty là. Et puis après l'autre truc c'est que j'adorerais en fait vivre. Comme pour FF Tactics avec Laurie Divalis. J'adorerais vivre le contenu FF11 de FF14 en connaissance de cause quoi. Donc ouais ça serait trop cool. Allez voilà. Il est en train de mourir d'invocation à côté là. Mais non te pars pas. Allez prends moi cette magie. Mais vous voyez le rythme du jeu on s'y fait finalement. Ah d'accord donc là il est reparti de 0 sur la quête. Ok parfait donc je l'ai fait au moins une fois. Alors. Bonjour. Tu es la personne que je cherchais je crois. Pas du tout. Alors. Ah ok ok ok. Basics on se fera plaisir. Ah il est là. Port. Sacré nom. Alors. Port or qui nous dit que tu es le volontaire qui veut nous aider. Raitaru. Raitaru. Complètement. Très bien donc là on doit poser les mana orbes quelque part. Et. Ah c'est ça dans les réceptacles gizmo. J'arrive pas à traduire gizmo j'avoue que ça me. Il y a beaucoup de mots que j'ai pas. C'est ça. C'est ça. Donc il faut vraiment mettre tous les orbes tout ça. Tatata. Ok. Très bien. Ensuite. S'ils sont placés correctement. Oh putain. Euh. La magie est euh. Enfin l'énergie magique sera générée. Des ruines de Oru Toto. Et. Le système gizmo va recharger toutes les orbes. Ou tous les orbes. Comme vous voulez. Oupsie daisy. I nearly forgot. Euh. Sans ça machin etc. Ah oui c'est ça. Et sans ça je peux pas rentrer évidemment. Tiens. Voilà. Donne moi le charme. L'item clé. Alors évidemment. Regardez. Parce que ça va être drôle. Je veux voir l'intitulé de la quête. On va rigoler. Donc là on me dit. C'est ça. C'est toujours le même intitulé de quête. Assiste le. Tatata machin. Y'a pas de tu parles à telle personne. De tu fais ça et tout. C'est vraiment des mères de toi. Merci celle d'elle qui s'abonne à la chaîne. Merci beaucoup. Flux aussi que j'ai manqué. Maitre Lynn. Merci tout le monde. Bien. Estanilis nous dit sur FF1. Il faut au moins faire Zillard et Cop. Les questlines sont assez cultes. Et voilà. C'est pour ça. C'est moi je veux au moins faire ça. C'est ce que tout le monde me dit. Alors Ground Tom. Alors on va regarder le livre. Est-ce qu'il y a des choses à faire ici. Euh. On va cancel. Ah ouais génial. Comme ça je pourrais refaire du level up. J'suis drogué au level up de ce jeu par contre. Y'a un vrai problème. Alors qu'est-ce qu'on a ici. Page 1. Alors. Four. Que. Quoi ? Attends. C'est déjà niveau 10-14 là. Est-ce qu'il est avantageux celui que je suis en train de faire. Parce que j'ai l'impression que c'est un de chaque. Donc ça va être un peu de la merde. Attends. Je vais regarder les autres quand même. On va regarder. On va regarder. Individual training. Euh. Oui. Page 2. C'était quoi. Ah d'accord. Ok. Ah. Oula oui. Beaucoup trop dur pour moi. Euh. Donc non c'est page 1. Attends mais ils sont trop forts en fait. Ah oui attention attention. Ne prenez pas la version Steam. Ne prenez pas la version Steam. Attention attention. C'est écrit nulle part mais je vous le dis. Ne prenez pas la version Steam. C'est 30 balles. C'est méga cher. Mais c'est sur le. 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 La boutique Square Enix qu'il faut le prendre. Très important. Ok. Donc là. On est prêt. On est pas. Ouais. Pour les mods. Je sais pas. Demandez. Demandez aux gens sur le chat. Qui savent mieux que moi. Mais on m'a toujours dit. Attention. Tu évites cette version. Comme la best. Alors. On a. Des chauves-souris. Attends. Evidemment. On appuie sur F1. Entrez. Trust. Entrez. Entrez. Ok. Et j'invoque. Et j'invoque. Allez. Baston. Sinon. Tu es limité à Steam. Tu peux pas utiliser les codes Square Enix. Ah d'accord. Ok. D'ailleurs. Je sais pas si y'a un cache shop dans le jeu. Y'a pas de mirage. Je crois. Oh là là. Mon dieu. Mais quel style. Alors attention. Il est. 11h48. On est loin d'avoir terminé la quête. Ah ça vous change de vos FF14. Où tu fais un TP. Tu parles à un PNJ. Et tu fais un TP. Et t'as fini. C'est sûr. Donc ça c'est un donjon. Y'a pas de zone instantiée dans le jeu. Enfin je crois. Alors par contre. On est d'accord que là. Ils ont pas osé faire la même merde. Attends on va voir. Ah les orbes. J'espère par contre qu'il me dit pas de choisir un orbe pour un machin et tout ça. Non c'est là bon. Ok. J'ai posé le first dark orb of the death. Ah ouais c'est ça. Regardez ça. Regardez ça. T'es ma la gueule de la filouterie quoi. Bon attends on va déjà faire le tour et après on verra ce qu'on fait. Les zones instantiées c'est les arènes de combat ou certains lieux de l'histoire de l'Unif Julian. Ouais bah j'imagine y'a des duels d'invoque ou des trucs comme ça non ? J'ai vu passer un truc qui m'a méga spoilé sur une musique parce que j'écoute la bande son du coup en ce moment. Mais vous voyez là le fait que chaque combat me fait gagner 0,3 points de 0,3 merde là ça me suffit en fait à jouer. C'est horrible. Je me sens presque victime du jeu. Attends, attends, attends. Ah oui y'a aussi un autre truc, on m'a prévenu que les ennemis une fois qu'ils t'aggro ils te lâchent plus donc faut tuer sinon t'es dans la merde. Attends, on va faire un protect. Je sais pas si j'ai des AOE, non je pense pas avoir des AOE encore. Ah le sort de terre fait pas grand chose en dégâts. Jusqu'en enfer et au delà me dit, ouais c'est bien ça ouais. Oui le trust c'est pas un truc qui était là avant. Mais ça par contre moi honnêtement de faire le jeu disponible en solo je trouve ça fabuleux. Je trouve que l'idée de faire un MMO en solo c'est quelque chose de très agréable. Je sais que c'est vraiment si... Y'a quelque chose un peu d'exploration, je sais pas. Ça me fait très vivre le sentiment d'aventure. De fouler une terre inhabité. C'est un peu ça hein. Mais on a pas croisé des grands mondes depuis tout à l'heure. Ah l'ambiance du jeu est géniale ouais. Mais ouais faut être prêt à lire des wikis. Parce que là honnêtement sans l'aide de Julian ça aurait été très dur. Ça aurait été très très dur honnêtement. Allez voilà ça c'est fait. Et 2-2. Oui ça ressemble pas mal à FF12 hein. Je suis assez d'accord avec cette remarque sur le chat. Bon je vais faire mes... Mes orbes. Il m'attaque encore mais c'est pas possible. Alors vous allez voir par contre il y a un truc que le jeu a comme caractéristique principale. C'est la diversité des personnages que l'on peut faire dans l'éditeur de perso. Si vous avez trouvé l'éditeur de FF14 riche, alors là vous n'êtes pas prêt. On est dans quelque chose qui peut littéralement vous prendre 7 secondes. Parce qu'il y a 4 visages. C'est violent, c'est très violent. Et 2 couleurs de cheveux. Et c'est vrai. Il y a vraiment 2 couleurs de cheveux. Je crois qu'il y a 7 visages. C'est vraiment fou. C'est bluffant. C'est vraiment bluffant. Aïe aïe aïe. Allez ça c'est fait. Alors est-ce que j'ai le droit ? Ah là, non j'ai pas le droit au bonheur encore. On va y arriver. Hâte de voir le leveling du craft. Ah non pitié, pitié, pitié. Ça on m'a prévenu que le craft c'était pas une option dans le jeu et que... Attendez punaise ! J'ai pas fait le truc qui est trop stylé ! Attendez ! Parce que là on a aussi les abilities. Non pas de job, pas de job. D'armes. Parce que chaque arme a ses weapon skills. Et là je fais fast blade. Et là... Voilà. Et ça aussi faut le monter en plus je crois. Pourquoi faut aller faire les weapon skills déjà ? J'ai déjà oublié. Et en plus plus tu as chargé le weapon skills et plus tu fais mal. Avec les pt. C'est ce qu'il y a en bas à droite de l'écran. Je suis level combien ? Je dois être level 11 là du coup j'imagine. Donc on est sur le départ. Mais il y a un truc qui est aussi assez magique dans l'FF1. C'est que c'est un jeu qui, si je dis pas de bêtises, est sorti soit un peu avant, soit au même moment que WoW. Donc ça veut dire qu'en gros les jeux n'ont pas pu s'influencer l'un l'autre vu qu'ils n'étaient pas disponibles. Et donc même si les choses ont du bouger après, on sent que le squelette de base est un squelette qui a été pensé comme un JRPG multijoueur. Et donc ça lui donne une différence et une identité assez forte ouais. Quelque chose qui me parle beaucoup perso. Parce qu'après WoW a été tellement un succès de fou que tout le monde a voulu faire son WoW quoi. Et puis on s'est sorti 3 ans avant WoW, ouais donc c'est ça. 3 ans avant non pas autant. Au Japon 3 ans avant où pour vrai ? Ça me semble énorme. Et donc c'était sur PS2 comme le disent certains et certaines sur le chat effectivement. Un jeu qui nécessitait le modem de la PS2 je crois ou en tout cas il fallait un truc pour la PS2. Et puis aussi donc un disque dur. Et donc tu as un gros boitier, tu ouvrais ta console et tu mets un gros boitier dedans et après tu payais. Voilà. Mais j'imagine quand même le délire de faire ce genre de jeu à l'époque. Faut pas mesurer nous mais vraiment cette dimension où tu n'as jamais joué un MMO de ta vie. Tu n'as jamais eu une expérience multijoueur sur ta console. Et là tu achètes ton petit modem, tu achètes ton petit disque dur, ton FF11 et tu joues à ça en ligne. Ça doit être une expérience remise dans son temps qui doit être dinguissime. Mais vraiment dinguissime. Ah le premier oui c'était Frontista Online vous avez raison. Qui était sur Dreamcast je crois. Et oui le premier jeu multiplateforme vous disiez PS2, PC, 360 quoi. Fou fou fou. Bon tout ça c'est bien beau mais... Euh... Il est où mon setup raccourci là ? Regardez ça. Vous le voyez là ? Vous voyez ça ? Regarde cette merde là. Voilà. Punaise mais... Jeu de chiasse. C'est vraiment... Vous avez vu ce tab là ? Ce tab involontaire ? Mission 2 ? Normalement Mission 1, Mission 2 tu peux quasiment jouer en troulant les cacahuates là. Alors que là mais n'importe quoi. Oh la 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 la. C'est terrible. C'était ça aussi dans le premier. Par contre ce qui me déçoit c'est que j'ai pris des missions et j'y ai pas accès. Alors je sais pas pourquoi euh... Le livre j'ai pas compris à quoi il m'a servi en fait. Et encore là c'est gentil c'est pas le donjon où il faut tomber dans les trous. Ou être à 4 pour ouvrir une porte. Ah putain c'est pas vrai y'a des trucs faut être à 4 pour ouvrir une porte c'est vrai. Ils ont vraiment osé ce move. De forcer le multijoueur jusque là. Aïe aïe aïe. Terrible. Oui la la ref c'était plus server quest ouais sans doute. Ah non je suis en train de taper mon pote. Attends. Je me suis perdu. Bon ça va il m'enlève pas beaucoup de PV non plus hein mais... Ah un bombo. Mais non mais arrêtez. Voilà. Allez déglingue moi ça. Sans parler de cette mission d'histoire de merde où t'as besoin d'un mage dans ton équipe pour ouvrir une porte. Et ce peu importe que là c'est vrai. Ohlala c'est terrible. Y'a des trucs qui ont l'air assez magiques dans le jeu quand même. Disons qu'il faut le prendre avec légèreté quoi. Mais euh ouais. Comment ça baloon ? C'est quoi ces noms miteux là de mobs ? Déjà que le nom des magies il me choque mais alors là le baloon ? Ah ça fait trop bizarre de pas avoir le brasier X, brasier machin et tout ça. Ah j'ai jamais joué de ma vie à Phantasy Star Online par contre je vois que ça en parle sur le chat. Ça j'ai pas connu hein. J'aurais aimé... Hop 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 je vais me faire déchirer. Non c'est bon. Alors combien... On est niveau combien ? Niveau 11. Aïe je vais prendre un niveau prochain ennemi là. Bientôt niveau 12. Yes ! On pourra faire le... Ok. Donc là on a mis tous les... Tous les orbes en place. Alors évidemment là la logique ça serait de rentrer à la maison mais... Mais. Je connais là les trucs. Ah non c'est bon. C'est bon c'est bon. J'ai plus qu'à reparler au PNJ et je peux me casser. C'est bon. Tout va bien. Y'a pas de livre Sert Edition qui parle de FF11 ? En plus cette quête existe pour chaque région donc tu peux pas l'esquiver. Ah ouais c'est vrai. Ah terrible. Terrible, terrible. Ah elle est... Comment. Le jeu est chaud. Le jeu est vraiment chaud. Sur plein d'aspects c'est... C'est terrible. Euh... Ah oui l'escalier est grand ouais. Nan mais le pire c'est les trajets. Les trajets sont fous. Ah et on y est bientôt sur cette mission. D'accord. Si vous voulez rejoindre on peut faire un petit groupe. Moi ça m'embête pas. Juste par contre faut prendre un job de mon niveau parce que sinon je prendrais pas d'XP. Parce que si t'es avec quelqu'un qui a beaucoup beaucoup plus d'XP il... Enfin enfin non. Beaucoup plus de niveau il absorbe l'XP en gros. Allez on part à Poreoro. Et du coup je l'ai déjà fait. Quoi ? Il faut que je les reprenne tous ? Ah oui il y a le level sync c'est vrai. Mais non. Il faut que j'aille les chercher. Maintenant qu'ils sont euh... Qu'ils sont alimentés faut les reprendre. C'est pas vrai. Alors il y a pas de puzzle jump parce qu'il y a pas de jump dans le jeu. Mais comment je fais pour savoir s'ils sont euh... Ré-énergiser. Attends. Donc j'ai bien le Southern East Star Charm. Ok. Make your way into the main room. Which is basically large square machin etc. Place tous les... Tous les mana orbes. Ok. Back in the main room. The east wall has a crack. Behind which is the door. Nan mais nan attends 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 attends. T'es sérieux ? Attends. Le main room c'est en haut on est d'accord. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Sur le east. Waahhhh. Ah là 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 ! Qu'est-ce que j'avais fait. Alors Il est censé avoir un truc qu'on peut ouvrir ici Non Ah non east Terrible On va y arriver On va y arriver J'ai foi en nous Parce que du coup une fois que t'as fait ça C'est ça Voilà Oh non Et du coup Vu que j'ai changé de salle J'ai plus mon trust Qui me soigne Mais non je vais crever Putain Merde Faut que j'en tue un Si j'en tue un c'est bon Allez on se soigne Oh le level up Allez tape moi ça Bon on va dire que ça fait monter les points d'escape et des trucs comme ça Attends par contre on voit que dalle On va mettre le stone Tu poison Tu tapes Abilities Abilities Weapon skill Fast blade Bam Voilà Ok Ok Protect J'aurais dû le faire en premier c'est pas grave Petit stone Allez Non il attaque auto je crois Mais faut être en face de lui par contre C'est vrai que j'appuie plein de fois sur switch target mais ça sert à rien c'est un réflexe de 14 Ah ça m'a réveillé un coup par contre Alors Euh on va faire Voilà c'est ça On va faire le petit repos Qui va bien Comment ça Ah voilà Et là on se Pose Le jeu est lent mais honnêtement c'est sympa Je trouve le rythme agréable Donc on a réussi à faire tout ça par contre Par contre Tu vas me faire un plaisir Allez Voilà Par le pouvoir du prisme lunaire Il est là Allez pour moi ça Quel plaisir Attends quoi Allez affaibli moi ça Balloon Prends ce dia Un On va lui foutre le poison dans la gueule Je sais pas si la pierre aura un effet mais C'est pas incroyable Allez tue moi ça qu'on en parle plus Quoi J'ai failli prendre méga cher Alors le jeu me dit d'aller là Pourquoi la carte affiche un truc vers le haut Hein Hein Ah Ah oui le fameux Le fameux charme C'est intense C'est intense C'est intense C'est intense Il est midi 6 Oh joli Mais on va vraiment devoir aller chercher les 6 Les 6 orbes après avoir fait ça Donc là c'est le gizmo Ah le rambo On va devoir retourner chercher les 6 C'est pas vrai C'est pas vrai C'est pas vrai Ouah Ouah Oh le jeu il a zéro pitié C'est abusé Le jeu il a vraiment zéro pitié Aïe 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 Voilà J'ai chopé le premier glowing mana orb C'est affreux C'est terrible c'est affreux Quoi Allez Attaque moi cette merde Parce que de toute façon Le pire c'est que t'es obligé de les faire en plus quoi Mais en fait ce qui est intéressant c'est que Finalement c'est une mission un jour ce jeu Comment ça switch target Non c'est bon Putain Puis la sélection elle est tellement flinguée Allez ça tue Ça c'est de la quête principale en tout cas Je me sens principalement floué vers cette histoire Bon est-ce que je vais réussir à passer sans agro Agororo Oui c'est bon FF8 pour target la cible est proche de toi Ah je savais pas merci beaucoup pour les astuces On avait dit contrôle intuitif évidemment Allez le second glowing globe est obtenu Ça prenait tellement de temps de pexer et de gagner la réputation Que oui une ou deux missions par jour c'était là Ouais ouais ça m'étonne pas Ça m'étonne pas Mais ceci étant Encore une fois Je vais me faire un peu le vocat du diable mais Ça a un intérêt Se dire que Tu fais ta petite mission quotidienne dans le jeu Ta petite activité machin Ça a un vrai intérêt Vraiment Moontek dit Je t'annonce qu'il y a 4 streams actuellement sur FF11 Et tu es le premier au monde C'est Étonnant Étonnant Mais parce que vous êtes plus de 10 Suivez le truc c'est pour ça Ohlalalala Donc du coup ça veut dire que je suis catalogué officiellement Influenceurs FF11 Quelle angoisse putain Déjà le mot est affreux Ohlalalala Mais ça c'est parce qu'on a récupéré le quatrième orbe de mana de mon cul là Allez Le crack to ball On va tous les avoir C'est ça L'ambassadeur FF11 Alors que je suis une fraude absolue moi je découvre le jeu Aïe 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 Mais je sais qu'il y a des gens qui sont très fans hein Mais alors Par contre qu'on soit bien d'accord L'histoire peut être cool Mais on est quand même pas dans les émotions Il y a pas de météions like dans FF11 Il y a pas des scénars où tu te Ouah Vraiment là c'est si triste et tout ça C'est plus une histoire d'ambiance et de fantasy un peu rigolote Casse toi sa chauve souris Hop Ah bon Mais non mais t'as pas le mauvais Allez Ta 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 A quand le FF11 fanfest exactement ouais Welcome to the Final Fantasy Eleven Fan Festival J'ai hâte J'ai hâte J'ai hâte Euuuh T'as quand même de bons moments d'émotions Ca reste dans FF Ok 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 Bah déjà il y a la musique Les fins d'extension Ne laissent pas indifférent D'accord ok Bah en même temps vu la souffrance que t'as pris dans la gueule Je pense que ouais il y a une logique quoi Bah disons que ouais Quand tu te fais taper Pendant 300h J'imagine Que la moindre carré c'est Et Et C'est un moment très agréable Donc effectivement je pense qu'en relief Le ressenti doit être fou Mais ouais ouais non ok pourquoi pas Allez va Y'avait 6 orbes hein Y'en est pas 8 Ouais la mise en scène est sa mère on va dire ça comme ça Euh J'ai hâte de faire l'acquisition d'un chocobo en tout cas Il parait qu'à l'époque c'était quelque chose d'incroyable Aujourd'hui c'est mieux mais il parait qu'à l'époque c'était vraiment un truc incroyable J'ai entendu des rumeurs Le meilleur système m'a-t-on dit Alors J'ai retrouvé les 6 glowing mana orbes Et une fois que je les ai obtenus On parle à Bobby Et on a une cutscenes Merci Le wiki Pourquoi on a une zigue de fou d'un coup là ? Ah 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 Magnifique, ils sont là ! Les orbes de malade sont des coeurs du Cardiams ! C'est notre âme ! Très bien très bien, on y va, on y va. Oh la zik est incroyable, petite émotion en vrai. Ok, donc ils appartiennent au monastère ! Non ! Tain, cette mise en scène est incroyable. Le thème est ouf, le thème est ouf vraiment. Ok, je prends la sensibilité de ce qui est arrivé, ok très bien blablabla. Ah et donc ils ont récupéré les... D'accord ok. Donc les... Ouais les Cardians ont récupéré les orbes de mana ? Je les ai tous perdus là ? J'ai fait tout ça pour ça ? J'ai au secours ? Petite gratte. Un des gros points forts du jeu, je le redis. Alors ce sont les Ace Cardians donc ils sont plus forts c'est ça ? Est-ce que le... C'est tous des trucs de cartes on a l'impression ? Parce qu'il y avait les Jack of Spades et tout ça... Jack of Spades pardon. Est-ce que c'est leur classement en fait ? Et les As du coup c'est le top du top. Ok donc là il faut qu'on retourne voir Apururu. Il est midi 14. Oh la 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 la. Putain. On ressentit franchement 10 minutes. Pour moi en tout cas. Oh la 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 la. Et on est pas rentrés hein. Je vous le dis on est pas rentrés. Ok. Allez c'est parti. Alors on regarde la carte évidemment. Donc là il faut aller à gauche. Bon j'espère que je vais pas... Non c'est bon ça va le faire. Bon 10 sur 10. Guardian. C'est carte. Ah oui card. Et guardian. Donc c'est les cardians. Ah putain. J'avais pas fait le lien. Mais oui c'est merveilleux. Oh putain on dirait un nom de Nomura quoi. Oh la vache. Mais oui. C'est du génie. C'est les cardigans on l'a exactement. C'est perdu du coup. Par contre vous noterez quand même cette pêche géante. Ça c'est beau. Ah. Attends il y a quelque chose là-bas. C'est là-bas que je dois aller ? Oui. C'est là-bas que je dois aller. Merci la carte. Regardez-moi cette distance. Regardez-moi cette... Cette vitesse de marche. C'est si beau. Allez on profite de la zig. Je me tais. Et on savoure. L'ambiance. Ah on peut acheter hâte. En tout cas c'est quand même une prouesse effectivement. Comme le dit quelqu'un sur le chat si justement. Le jeu a beau être moche il est quand même toujours plus beau qu'Arceus. Et ça c'est incroyable. Bon ceci dit ils valent le même prix. Pour la défense d'une deuxième. Mais ouais. C'est merveilleux. Le Pokémon Arceus c'est pas beaucoup plus beau hein. Même le dernier en date hein. Aïe 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 aïe. C'est terrible. Alors de ce que je sais. Chez 3rd. Un livre FF11 est dans les projets. Mais c'est apparemment très difficile de trouver des personnes ayant joué au jeu à l'époque. Avec l'envie de se plonger dans l'histoire du développement, son évolution, son histoire. Alors que pourtant honnêtement en anglophone il y a toutes les ressources nécessaires pour faire le taf. Il y a vraiment quelqu'un qui a fait un travail documenté dessus assez incroyable. Sans parler de faire un copier-coller. Je pense que même limite tu peux faire traduire un livre. Ou une partie du tout. Bon Bobby. Est-ce que je vais avoir le droit de valider ma deuxième quête ? Apululu ! Euh ok 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 oui bien sûr machin tatata ok bonjour salut bonsoir. Ah le vrai sens de la paix. Jamais clair hein. Ah d'accord ok donc ça c'est des Cardians mais de l'époque de la guerre qui sont devenus un peu fous, qui se sont échappés et qui viennent se défendre. Mais qui se défend de quoi exactement ? Ah ah ! Qui sont les vrais machins de cette histoire ? Et donc ils attaquent les gens et ils ont volé les orbes mana. Ils sont leur cœur et leur âme, ils nous l'ont dit. Et donc ils font ça pour ressusciter. D'accord leurs amis qui sont arrivés à court d'énergie magique. Leurs propres cœurs. Mais sauf que sans mages tout ça n'est pas possible. Et donc qui est-ce qui donne ce souffle de vie ? Aux différents Cardians ? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un derrière tout ça. Bah ça doit être son frère là. Mission accompli ! Allez voilà. Ah il me faut de la place dans l'inventaire pour pouvoir récupérer des objets. Ah terrible. Alors attends on va aller faire ça. Alors il est actuellement midi 19. On a mis une heure. Bah ça va. Franchement une heure c'est ok. C'est vraiment ok. Une heure et deux minutes nous dit filions. Voilà. Pour aller dans un donjon, taper trois mobs, foutre des orbes et revenir. Ça vous donne la nature du jeu et son équilibre en terme de temps. Voilà bah c'était ça l'expérience FF11. J'espère que ça vous a intéressé en vrai parce que là au moins comme ça vous avez vu un peu le truc. Alors par contre on a un petit problème de choses qu'il va falloir utiliser. Alors niveau. Ah voilà ça. On va faire de la place dans l'inventaire. Donc là j'ai le sort d'eau qui était disponible. Donc là c'est comme ça que j'apprends des sorts. Ah mince. Il manque encore un niveau. Ça je peux par contre Aquavail. Donc là en gros j'avais acheté des sorts dans la boutique. Et je peux désormais les équiper. Ça va beaucoup mieux. Alors maintenant qu'on a fait tout ça. On va aller dans le quest. Donc Record of Feminence c'est bon. Alors Windhurst machin. Il faudra que je fasse ça quand même. Ah il y a la Chocobalissance aussi à récupérer. Ok d'accord. Je sais pas si c'est une quête pertinente ça. Mais on peut quand même la tenter vite fait. Synthesis on va oublier direct. Ah il y a un alter ego à choper Valeneral. Mais je sais pas du tout si je suis capable de le choper ou pas. Alors c'est comment c'est rétroactif. Si il y a un truc que vous avez loupé. Vous pouvez quand même le récupérer après. Ah ça Windhurst. Donc on a fait la 1, 2. D'accord. Alors j'ai pas compris. Il me dit que j'ai pas assez d'espace dans mon inventaire. Mais pourtant je viens d'en faire. Alors est-ce que je vais devoir les vendre ? On va peut-être faire ça vite fait ouais. Alors dites moi le ressenti sur le chat là. Je suis curieux. Est-ce que vous touchez même pas ça avec un bâton ? Alors par contre là. On peut se demander où est la quête suivante. Et j'oserais dire. Je suis sûr que c'est un garde. Qui a une porte. Parce que c'est vrai. Je regarde. The Thrice of Peace. Peace pardon. Oui il y a un... Ah bah voilà. Mais je commence à me faire au jeu ça y est. Il faut parler au garde à la porte en fait. A chaque fois. Ah. J'avais pas compris. Donc là je pourrais lancer la 1-3 direct. Intéressant. Non mais c'est sympa mais le prix aussi. Oh non mais le prix il a abusé. Franchement il devrait faire un truc à 15 balles. Surtout maintenant que le jeu a des gens qui sont intéressés. Avec 9-14 tu dis. Faites une version du jeu à 15 balles. Ou t'as 90 jours gratuits. Et t'as tout. Que du bien avec un mélange d'amour et de haine. Ouais mais c'est ça. C'est d'accord. Je comprends le sentiment. On va regarder si on peut avoir de l'équipement en plus et vendre des trucs. C'est vrai que pareil. Ouais si t'es abonné à 14 il devrait être abonné automatiquement en 11 ou des trucs comme ça. Mais après bon j'imagine que l'artiste... Et là Square ils le vendent déjà tellement cher. Ah attendez. Il y avait la guilde de la pêche. Il fallait que je parle à Bobby là au fond. Ah non c'est pas la bourre-botton. Alors les sorts magiques on a fait le taf. Je vais juste aller chercher de l'équipement. Vous allez voir comment ça se passe. Regardez ça le airship qui se barre. Voilà. Si j'avais voulu me casser j'aurais pu le faire. Mais là j'ai pas. Après il me faut un pass pour le faire. Et j'ai pas le pass je crois. Je suis mitigé sur le fait de jouer MMO où il y a personne. Mais justement il y a un truc un peu explorateur de l'extrême tu vois. Alors. Cell. Non mais n'achetez pas ce jeu. Alors. Ah Q2 on va le garder c'est niveau 14. Alors Cell. On va garder ce qui est niveau 14 parce que je suis niveau 13 je crois. Ah bah tout en fait. Ok bon. Alors on a des trucs à vendre. On va tout vendre. Je sais pas si je dois garder les cristaux ou pas. Alors Batwing. On vend. Fire Cristal. Non regarde. Je peux les vendre ou pas les trucs. C'est de l'urbex vidéoludique. Exactement ouais. Alors ça c'est pour le craft évidemment mais. Vous comprenez que. On a rien à faire. Alors après je crois que je peux améliorer la taille de mon inventaire. ça peut être un bon plan. Ah non mais du coup j'ai vendu mes cristaux. C'est pas grave. Alors. Est-ce que je peux avoir une meilleure épée. C'est ça la question qui tue. Donc on va ici et on regarde. Je suis niveau. 11 ou 12 on a dit. Ah bah pas mal ça non. Ah ouais carrément. Mais attends c'est des griffes. Moi je veux pas des griffes. Moi je veux être à l'épée. Ah ouais trop bien niveau. Niveau 9. Bon je passe de 8 à 11. C'est pas non plus un truc de fou mais. C'est pour ça de pris. Après je pourrais peut-être prendre un bâton aussi. Mais bon mage rouge t'as envie de taper quand même. Surtout là. Alors est-ce qu'on a mieux. Là pour le moment j'ai ça. Ah je peux pas l'équiper. Pourquoi ? Cannot équipe Headgear. Alors level 21, 16, 12. 12 c'est bon je pense. On va prendre. Ensuite. Euh. Level 8. J'ai déjà ça donc pas besoin de faire mieux. Là level 12 c'est bon non ? Ok. Et enfin. On est ici. Bye. Voilà très bien. Alors. Level 8. J'ai un meilleur bouclier. Il y a des meilleures jambes aussi. 3 c'est défense 3 c'est pareil. Défense 7. Voilà. Allez. Et donc là. Le summum du style. Qui arrive dans un instant. Donc on change d'épée. Donc là le bouclier. On change de bouclier. Ah merde non je fais le boulet. Là. C'est en haut à chaque fois. Alors j'étais à 7 de défense. Je passe à 10. Monstruire. 3. Alors les rings. Je sais pas encore comment on les améliore. Ok. Bah là je prends plus aucun dégâts en fait. Ça y est c'est parfait. Ouattache t'y ouam un genre d'es là. C'est bon on est bon. Voilà. Et là on va pouvoir tout vendre. On va faire de la place dans l'inventaire. Qui a dit que c'était fastidieux ? Mauvaise foi sans doute. Oh merde. Hop. Allez. Bah je joue Red Mage ouais. Pour les gens qui se posent la question. Voilà. On a tout. Donc là le stuff a été opti. Normalement on va faire quand même assez mal à partir de maintenant. Surtout pour la zone. Ça on verra plus tard. Et là. On peut éventuellement aller à la mug house. C'est ça. Pour essayer de voir si je peux pas acheter des extensions d'inventaire ou des trucs comme ça. Faut regarder. Il y a une vidéo YouTube qui s'appelle The History of Final Fantasy XI. Et il y a tout dedans. Alors on va regarder la carte en 2-2. Alors ça c'est le consulat machin. Waters. Ça doit être ça j'imagine. J'imagine que la mug machin est là. On va voir. On va voir ça. Ah c'est dans la zone résidentielle le mug house. Ok. Heureusement que vous êtes là. Vous ne l'avez pas. Musique qui te retourne le cerveau. C'est pas la meilleure. C'est pas la meilleure. C'est pas la meilleure. C'est pas la meilleure. Ouais la minimap c'est trop bien. La minimap c'est vraiment trop bien. Imaginez le jeu là sans minimap comme c'est dur. En plus elle est pas trop mal intégrée à l'interface du jeu. Ce qui est pas le cas des autres extensions que tu peux installer. T'as des plugins et tout. Mais c'est pas aussi smooth. Alors que là on est vraiment bien. En tout cas si je devais faire une petite remarque par rapport au stream. C'est quand même fou de savoir qu'il y a plus de monde pour suivre FF France que suivre FF 14. Dead game. Dead game. J'ai toujours dit. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Allez ça donne ça. On va voir. La curiosité je sais je sais c'est pour la blague. Alors je suis jamais allé là donc je découvrais avec vous là. Ah c'est ça Mug House. On y est. Ah bonjour. Alors j'ai une annonce incroyable à vous faire. Alors maintenant il y a un deuxième étage. Ok. Alors. Moogle c'est à toi que j'achète les trucs là. Alors storage. Check all items in your mocks safe and other storage systems. Ok. Delivery box. Use the delivery system. Ah oui c'est là qu'on change de job aussi. Donc vous voyez typiquement là je pourrais avoir un support job après. Et donc là on a les différents jobs disponibles. Bon je vais rester red mage parce que je ne sais pas ce que j'ai augmenté plusieurs jobs. Au moment en tout cas. Euh. Alors comment est-ce qu'on fait pour acheter des euh. Alors storage. Wardrobe c'est quoi ? Remove store items in the mobs. Ah c'est la garde-robe j'imagine. Y'a les mobs quays. Y'a les mobs quays. Alors remove and store items in your mobs natural. Putain je comprends rien. Euh. A l'aide. Y'a quelqu'un sur le chat qui est là ou pas ? Parce que là vraiment je suis pas sûr de faire le bon choix. Bon. Ça on peut pas le jeter donc on va le foot ici. Voilà. En soit de toute façon j'ai pas besoin de faire plus que ça. Parce que là tout ce que j'ai avec moi je dois le garder. Y'a que ça qu'on peut tâche éventuellement et ça on verra plus tard. Mais on m'avait dit qu'on pouvait acheter des objets. Pour avoir euh. Comment dire. Ah je sais pas où c'est du coup. On pouvait acheter des objets pour avoir un inventaire plus grand. Bon c'est pas très grave. De toute façon j'ai déjà fait ce que je voulais. C'est à dire poser euh. Poser les objets euh. Qui m'intéressaient. Et ouais je crois qu'avec de l'argent tu peux avoir des euh. Tu peux avoir des extensions d'inventaire des trucs comme ça. Après c'est peut-être les PNJ qui étaient autour. Ah ce sont des quêtes tu dis pour augmenter les euh. Des trucs d'inventaire et tout ça. D'accord ok. Ah ouais j'suis pas si j'ai la passion celle-là. Parce que chat pas de chat nous dit quoi par exemple. Ok. Non bah putain. Ah quoi que attends c'est pas une quête ça. Non. Ah c'est quoi ça. Ah d'accord y'a un passage. Un suspicieux talutalut. Ok. Ça sent la quête euh. Autre ça. Ok donc ça ça viendra pour plus tard. Très bien. Ah attends. Tant qu'à faire. Ah c'est plus tard avec des quêtes ultra chiantes vous dites pour l'inventaire plus grand d'accord. Allez ça c'est fait. Et donc maintenant qu'on a fait tout ça. On va pouvoir retourner. À la suite. J'ai hâte qu'on ait changé de zone honnêtement. Mais je sais pas à quel point euh. En fait. Vu qu'on monte rapidement de niveau j'imagine qu'on est déjà complètement euh. Hors cadre. Par rapport à l'expérience initiale. Et donc. Combien de missions on va devoir se manger dans cette zone de départ. Avant d'avoir le droit de bouger dans d'autres endroits. De toute façon on va les faire hein mais euh. Plein. Ok. Ça. Ça promet. Ça promet ça promet. Hum hum. Alors c'était Rakobuma. Je sais plus. On va voir. Alors. The price of peace. Ça y est on y est. On accepte la mission. Nouvelle mission. Terrible. Alors. Ta 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 ta. Ok. In making you stronger. Ok. Perhaps you. About. Ready. For a mission that involves the Yagudo. Westman. Ah. Ça y est. Les Yagudo ils sont là. Alors. Alors en ouest. Il y a un endroit qui s'appelle Gideus. L'habitat donc de. Yagudo. Mais c'est pas des créatures les Yagudo ? Ah oui ça voilà les Yagudo sont des hommes bêtes. Qu'on a déjà pu croiser plutôt. Dans des combats tout ça. Alors qu'il pourrait juste me dire d'en tuer 5 et de revenir quoi. Alors il faut aller sur le Rhinostery Biological Laboratory in the Windless Water. Ok très bien. Ah et on va devoir aller récupérer de la bouffe qu'on va donner au Yagudo. Très bien. Et c'est une mission importante qui est donnée par la Tour du Paradis. The Star Sybille c'est qui ? Dans l'univers du jeu. C'est les gens qui savent. Oui ce sont les hommes-oiseaux les Yagudo exactement. Ok. Bah écoutez on va aller dans la zone qui m'a indiqué. Alors évidemment on pourrait le faire avec le TP mais je ne l'ai pas activé là-bas donc. On doit y aller à la pire une première fois. Heureusement on a le style. Et ça. Ça vaut tout l'or du monde. C'est donc J.Crow qui arrive qui dit c'est donc sur ce jeu que portera le raid 24 de la prochaine extension de FF14. Exactement. Exactement. Et vu qu'on peut vivre les choses intensément bah... On y retourne. Alors c'est la voyante et leader spirituelle Windhurst. On dit filion. D'accord ok. Attends. Excusez-moi je... Ah non. Attends c'était Windhurst Wall ou Windhurst Waterfall ? Putain je suis con. J'ai mal lu. J'ai lu ce que je voulais dire. Alors. Ok. Ah non c'est Windhurst. Watters. C'est ni waterfall ni machin. Alors Watters du coup c'est... Port Windhurst. Eastern je sais pas quoi ok. Heu... Air résidentiel. Les murs. Alors on va aller à Wo. Ok. On va d'abord aller... J'imagine port et eau on est quand même pas loin donc normalement si je vais sur l'un je peux aller sur l'autre j'imagine. On va voir. On va commencer par ça ouais. Alors on est sur... J'imagine la bonne zone. Ok Watters c'est ça. Il me disait bien que je l'avais déjà lu. Donc il faut aller tout droit. Et ensuite... Vers le haut. Est-ce que la musique commence à vous touiller un peu le cerveau ? Je trouve que celle-là elle a vraiment un thème où euh... Sur le début elle est très cool. Mais le ta-na-na-na-na-na-na-na-na-na l'instru il est fou. Il est terrible. Mais ça pour le coup ça fait vraiment vieux MMO je trouve. Ça m'appelle vraiment les musiques de l'autre haut. Qui pareil te touille un peu le cerveau au bout d'un moment. Là la partie comme ça boucle elle est bien. Et cet instru là est cool. C'est plus le moment euh... Flûte. Bon et parlons des vrais jeux. Il y a des gens qui ont joué à Ragnarok Online sur le chat. J'ai vu que le jeu était off malheureusement. Parce que ça m'aurait bien branché à l'occasion. Je me rappelle d'un jeu trop cool. Pour le fan de Grandia que j'étais. Il y avait un truc un peu magique de retrouver ce style euh... Pixel Art plus 3D euh... Ça m'avait vraiment fait planer à l'époque. Mais ouais j'avais joué que sur serveur privé parce que j'avais pas de quoi à l'époque. J'pouvais pas jouer à Slayers Online. J'connais pas Slayers Online. J'connais pas Slayers Online. Juste de nom. J'me rappelle l'avoir vu sur jeu online quoi. Ah finalement le seul où j'ai pas poncé c'était WoW hein. Ça j'ai vraiment aucune expérience de WoW quoi. Regardez ça on change de zone comme c'est beau. Théma le futur là. Théma le futur. Bon je vais prendre une petite astuce. Donc il faut aller euh... The Roof... The Roof of Rhinoceri. En J8. Alors on est en H8. Donc j'imagine que... A, B, C, D, H, I, J. C'est peut-être là-bas. Ça y est on commence à avoir les bons réflexes. Attention on se rappelle hein. Le cristal. On récupère le Home Points. Voilà. C'est enregistré. Alors après il y a une astuce qui consiste aussi à crever. Pour pouvoir euh... Se téléporter. Ah. Alors attends par contre je suis embêté parce que... Ah le J c'était ça. Donc la tour est là. Il faut que j'aille sur le toit de ce bâtiment. Ah oui le Rhinoceri. J'avais pas vu qu'il était indiqué là. Fuladadadadadadaan dadadadadadaThank. Ça y est, ça y est, ça y est. Le jeu qui rend fou. J'imagine que c'est là. OK. Alors, la personne qu'on identifie comme étant la cible s'appelle Lep Hop Lep Hop Alors, exceptionnellement On va activer les trucs moches, voilà Ah bah c'est pas là Faut que j'arrive à trouver la solution pour monter Ah Ah Ça doit être au-dessus du coup Allo, allo Ah Lep Hop Vous avez la ref Allez, la cutscene Ok Donc voici les cerises préférées De ces Yagudo On m'en donne une petite poignée Il y a la petite chanson du bard Tout va bien Et donc j'ai récupéré le food offering Et le drink Je fais une mousse sur 20 exactement, Gary Getz Ah mais Gary, trop bien J'ai tellement entendu Euh Ensuite, donc on doit aller à Gideus Donc c'est West Saruta Aruka Kanata Non Ah 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 Té 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 dé Té dé Té dé dé Té dé dé Ok Donc c'est d'abord descendre Et après Revenir Euh Je joue au clavier only Pas de souris, rien Juste clavier A l'ancienne A la dure La palette de couleurs est très belle Franchement Vous mettez un petit écran CRT Je suis sûr que c'est le meilleur jeu de la terre Ce sera peut-être une solution Pour le vidéo gameslam Euh pour la Pardon Pour le vue subjective Allez Sors moi de cette zone Je t'en conjure Moi Ato chasseur de dead game Je te l'ordonne Vieil ref encore une fois Oui la zone est très belle par contre Ça c'est le C'est le point fort C'est que la zone est vraiment très jolie Enfin très jolie Comparativement à ce que le jeu peut proposer évidemment Mais C'est Le jeu a un effet bizarre Parce que quand je l'ai vu Chez un ami Donc Qui m'a lancé dessus Euh Je dois avouer Que je trouvais ça extrêmement moche Et en fait Quand tu y joues Il se passe un truc Qui est quand même un peu De l'ordre du Ça va Je dis pas que c'est incroyable Mais ça va Donc c'est F8 Voilà Ça c'est de la vraie musique Cool Alors on va en F Et 8 C'est vers le haut je crois Je vais quand même vérifier avec la map Parce que j'ai pas envie de passer 20 ans Euh Oui c'est ça 8 Et F8 Attends F8 c'est Ça c'est pas possible Hein F8 Ah bon Très bizarre Juste pour la petite parenthèse Par rapport aux interfaces de jeu Donc là je les ai mises petites Mais on peut les mettre plus grandes Si vous préférez C'est C'est tout personnalisable Via Windowware Donc Le logiciel que l'on peut installer À côté du jeu Qui permet de faire un launcher personnalisé Qui rend les choses plus agréables Qu'est-ce que c'est passé c'est van Désolé Alors j'imagine qu'on est sur la bonne direction On est sur G10 Donc on va monter maintenant Allez on est G9 Donc je rappelle hein Je lis les coordonnées en bas à gauche de l'écran Si vous voulez Arpenter le truc avec moi Alors est-ce que c'est par là ? Non Vous sentez la douille Où faut trouver le truc qui te fait monter Ouah j'ai Ouah 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 J'ai envie de crever d'avance La carte trop mal faite Oh punaise Ouah ça va être dur ça Parce qu'en fait là La carte te dit juste Montagne Et après tu te démerdes Ok 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 Attends je lâche pas la faire Je lâche pas la faire Faut monter de toute façon Bienvenue dans le même piège que j'avais beau Bah ouais je sais Je sais que là on va morfler Ah ça c'est les portes Mais on n'y a pas encore accès Vous avez vu Atomos Tout ça tout ça Alors le plus je demande si j'ai déjà joué à Sukodan J'avais déjà répondu ce truc là En fait en gros J'ai fait le J'ai fait le 1 à l'époque en émulation Au tout début de l'émulation PS1 pour moi Donc il y a vraiment de nombreuses années Donc j'en ai assez peu de souvenirs Mais je sais que j'avais bien aimé Et je n'ai jamais touché au 2 Et il paraît que le 2 est fou Regardez cette zone C'est magnifique quand même Alors c'est F8 Donc là il faut réussir à aller sur la gauche Je sens arriver la douille Je sens vraiment arriver la douille Où il va m'expliquer qu'il fallait aller En hauteur J'ai envie de crever À l'aide Ah faut continuer de monter On peut pas monter pour le moment D'accord ok Heureusement que vous êtes sur le chat Parce que là je serais devenu fou C'est un truc comme ça Donc vous voyez les Yagudo qui sont là Et là les piti lapins Ah d'ailleurs attendez On a oublié l'essentiel Coup pipi À moi J'ai hâte de pouvoir invoquer tout le monde Merci Linkurious qui s'appelle dans la chaîne Merci beaucoup Merci beaucoup Et pardon d'avoir lancé ce jeu Alors pour répondre à la question de Cephiel Où est-ce qu'on en est dans le jeu Nous sommes actuellement en train de faire la mission 3 Donc c'est cataloguer 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 1, 2, 2, 2, 2, machin Et je sais pas jusqu'à combien ça va d'ailleurs Et donc là on est sur la 1, 3 Donc le tout début Mais j'ai 10 heures de jeu C'est ça qui est merveilleux C'est que j'ai déjà au moins 10 heures de jeu facile C'est pour 3 missions Mais bon il fallait bien acheter le stuff Faire les premiers errements de farm Découvrir les interfaces C'est voilà On m'a dit t'inquiète c'est pas trop long Mais quand même un peu long Bon je constate que c'est un peu long Allez on est sur G8 C'était quoi c'était F8 ou G8 Je m'en rappelle déjà plus Ou H8 peut-être Oh je sais plus Attendez Ah c'est F8 C'est F8 On va y arriver du coup Tétététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététét Fais-moi pas peur, là. Ah, merde ! Put... Punaise, c'est là-bas, là. Punaise. Ah, dans une demi-heure. Ah, dans une demi-heure, c'est tout. Si le jeu est bien fait. Y'a pas de slash run. Pourquoi il me demande de faire de l'espace dans mon inventaire ? Je ne comprends pas. Y'a... Alors, vous me demandez s'il y a un bouton pour courir ? Y'a un bouton pour marcher, ouais. Mais là, on court, en fait. Alors, R, c'est quoi, Julian ? Ah, non ! Il est où ? C'est parti. Ah, il est là-d'où. Ah, verrou... Verrouillage numérique, peut-être, pour Soto ? Bon, on va voir. Mais ouais, euh... Ouais, Julian, du coup, vu que t'es là, pourquoi est-ce qu'il me dit que... Bon, le R marche pas, honnêtement. Peut-être qu'on la déconfigue quand on a fait le truc, mais... Ah, si, c'est bon, ok. Mais ouais, pourquoi est-ce que... Le perso me dit que j'ai mon inventaire qui est plein ? Ah... Oh, le meilleur jeu, ça y est. Ça y est, on y est. Est-ce que je compte couvrir les Game Awards ? Je sais même pas quand c'est. De toute façon, le jeu de l'année, ça sera quoi ? Bailure's Guide 3. Et puis après, le reste, ça sera de la pub. Et puis, est-ce qu'il existe vraiment un jeu vidéo de l'année ? Parce que finalement, tout ça, c'est pas juste une grosse merde. Bon. On va peut-être le couvrir, finalement. On verra. Faut aller chercher la récompense dans le menu Quest, puis Current. Ok, alors attends. On va tester ça. Je vois qu'il y a des gens qui dosent le jeu, quand même. Ah, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, on va arriver en F8 dans quelques instants. Il faut dire que sur tout ce chemin, on aurait pu tuer tout le monde, mais heureusement, on a déjà le niveau pour passer à la suite, donc on va pas trop se prendre la tête avec ça. Ouf. Je sais pas si Jeff Killie aura accès à GTA 6. Je me rappelle la com de Red Dead Redemption 2. Rockstar avait fait 100, justement, volontairement, dans leur coin. Par contre, je les vois bien torpiller le truc en mettant leur trailer, limite, la veille des Game Awards ou un truc comme ça. C'est plus leur style, un Rockstar. Je me rappelle plus qu'ils avaient torpillé avec Red Dead 2, mais ils avaient fait un truc dans le genre. Il y avait des grosses actus, jeux vidéo, machin, et puis d'un coup, boum, ils ont sorti leur truc et tout le monde a été séché. Plus personne n'a parlé d'autre chose que de Red Dead 2. Je les vois pas dans le système habituel de com. Après, peut-être qu'ils changent, on sait pas. Le studio évolue. Philosophie aussi. Alors, du coup, on est arrivé. Il faut aller à Gideus. Alors, est-ce que Gideus, c'est l'endroit où je suis ou c'est l'en... Attends. Ah, j'ai pas la map. J'ai pas acheté la map. A l'aide. J'ai pas acheté la map. Je sais où je vais. Alors, faut que j'aille en H7 pour parler à la Mozy. Très bien. C'est par là, il faut descendre. Faut que j'achète les maps. Faut que j'achète les maps. C'est ça que j'ai oublié tout à l'heure. Je me disais que c'était bizarre. J'avais un truc que je voulais faire et que je n'ai pas fait. Parce que du coup, il y a des PNJ. Faut leur parler. Faut les trouver. Alors, ils sont pas indiqués, pareil. Faut réfléchir. Et en fait, tu peux... Oh, oh, oh. Attends. Tu peux acheter les cartes des différents endroits que tu vas visiter. Alors, on essaie H7, je dis. Donc, ça doit être en dessous, là. C'est bizarre, on n'a pas de musique. On a cassé le jeu, vous pensez ? Est-ce que c'est parce que je suis trop haut level qu'ils ne m'attaquent pas ? Parce que si c'est ça, c'est le confort, par contre. Alors, on est censé trouver un PNJ qui est ici. C'est ça. Incroyable. Ok. Donc là, on lui a offert le food offering. Ah, par contre, pas la boisson. Donc, la boisson, c'est quelqu'un d'autre. Ouais, en fait, c'est censé être à la base un donjon, je pense. Et après, c'est en G7. Du coup, c'est de l'autre côté. Mais putain, mais y'a rien qui va. Mais y'a rien qui va. Mais ils me rendent taré. Et vu que j'ai pas la carte, je sais pas si... Ah, c'est important. Faut que j'appelle tout à l'heure. Je ferai une petite pause à un moment. Pourquoi ils me tapent ? On était en paix, là. J'amène de la bouffe et je me fais sécher. Non, y'a pas d'or, on va récupérer. Attendez, je m'en fait peur. Ah, non, non. Là, c'est vraiment juste aller... Oh là, oh là, pardon. Excusez-moi. C'est vraiment juste aller poser les objets et revenir à la mission de départ. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est que je vois pas de téléporteur. Alors, pourtant, on est dans une ville. Je pensais vraiment qu'il y aurait un truc de téléport. Alors, peut-être que c'est... Ah, mais alors là, on est parti pour un combat infini. Heureusement, on fait monter les skills. Par contre, là, ce qui est bien, c'est que ouais, on est vraiment... Pour le coup, très bien stuff et très bien levelé par rapport à la zone. Ce qui casse un peu le jeu pour beaucoup de gens, j'imagine. Mais la vérité, c'est que... Bon. Ça le rend au moins plus court à parcourir si c'est l'histoire et l'univers qui t'intéressent. Moi, c'est vraiment ça. Je le fais pour m'imprégner de l'univers et de l'ambiance. Donc, ça me va très bien comme ça. Je pense pas que ça parlait. On va voir. On va aller par là-bas. Level 10, ici, normalement, t'es pas bien sur la deuxième partie. D'accord, ok. Ah, parce que j'imagine qu'après, j'y retourne. Mais là, il faut absolument un cristal. C'est pas possible. J'ai dû le manquer. Il y a un cristal de départ, là. Quoique, il n'y a pas de cristal sur la partie de remontage. Tout au sud, le cristal. D'accord, ok. Bon, on va voir. On va peut-être pas accessible à mon niveau, là. On va voir. Mais ça sera sans doute plus intéressant d'aller sur le cristal et de se TP à la zone pour ramener la quête en G12. D'accord, ok. Là, je suis en train d'aller en G quelque chose. Donc, on va tenter. Du coup, je me pose une question. Est-ce que dans ce jeu, tu gagnes pas du temps si tu level up de ouf dès le début et comme ça, en gros... Ah, il n'y a pas de saut. Bah, en gros, t'es sur stuff sur level et les ennemis t'attaquent pas. Et même, limite, tu vas déjà dans les zones futures. Tu explores random et comme ça, tu valides des points de TP, des cristaux. Et après, tu fais tout en téléportation, quoi. Ah, je suis monté level 99 avant de faire l'histoire. Ah ouais, d'accord, vous êtes chaud. Vous êtes méga chaud. Après, ça doit être un peu dommage parce que du coup, les boss, tu dois les one-shot, j'imagine. Bah, j'espère faire... Enfin, en gros, j'espère quand même vivre quelques combats de boss un peu intéressants. Je sais que ça sera jamais du niveau de... de 14, je me fais aucune illusion. Mais ouais, ça me ferait quand même plaisir. En tout cas, jouer sans les noms affichés, je trouve ça vraiment beaucoup plus joli. Ok, donc là, on a offert les deux machins. Ah, mais c'est pas un... Attends, mais quoi ? Du coup, je dois aller où, là ? Il y avait un point vert, mais... Bon, on va aller chercher le... le castel. On va tenter. Je vais peut-être me faire sécher. Ce qui va faire mal. Bon, mon épée est passé au niveau 30, quand même. Ouais, non, ça va. C'est possible. Ah, je gagne quand même de l'XP, tiens. Vous avez dit tout au sud, le cristal. En G7, je crois. Peut-être tenter un petit peu le diable. Allez, on est en G7 bientôt. Ah non, c'était pas G7. C'était quoi, là ? Je me tromper ? Je suis en train de descendre. Ah, G12, je crois qu'il a dit. Je ne l'ai plus. Bon, on va voir. Là, on est G10. Je l'aurais vraiment imaginé, ça, là. Oh, merde ! Ils viennent tous. Julian, tu peux me raise ? Ok, JJ. Ah, je gagne. Ah, c'est parti. C'est bon. C'est parti. C'est parti. Alors, c'est parti. Ah, c'est parti. Oh y'a 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 Mais tu t'es tépé ? Comment il a fait ? Quoi ? Je l'invoque Et je le vois instantanément Qu'est-ce qu'il s'est passé là ? Tu me suivais en fait ? C'est pas possible Parce que là j'ai vraiment paniqué Qu'en contre y'a un truc bizarre Aïe 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 Il était invisible Ah ouais franchement c'était flippant J'ai vraiment eu ce moment où je me tourne et je te vois quoi Ça fait très bizarre J'ai vraiment bugué Merci Julian Incroyable Ah et je crois qu'il peut pas taper Parce que sinon y'a pas l'XP qui est donné Je crois que c'est pour ça qu'il tape pas Bon On va finir ça Fini le tap Du coup Julian si t'es là j'avoue Tu sais où est l'TP je veux bien récupérer Allez Oh ils ont de la vie de fou On commence à avoir des capas quand même Je dis pas que c'est passionnant mais Mais au moins il se passe des choses Ok Oh il se fait taper Ah ouais d'accord c'est ça il était invisible pour de vrai Ouah Oh les faits de surprise étaient garantis Alors Je suis Julian du coup Qui est en théorie level 3000 Alors Les debuffs sont dégueulasses L'icône en haut à gauche là il est moche Je sais pas s'il y a un outil pour les virer mais Oula j'aime pas trop les élémentaires comme ça Aïe Je me suis fait taper Ah ça va c'est une gaffe On règle le 102-2 Hop Un water Avec les effets à la FF8 là c'est magnifique Pas de gros dégâts à chaque fois quand même Je sais pas s'il y a une faiblesse à taper Ouais il y a plein de mods qui existent pour rendre le jeu plus joli avec des shaders et tout ça Mais là moi je suis en vanilla par contre J'ai juste pris le truc d'amélioration mais En gros c'est une meilleure résolution mais ça reste le jeu vanilla de l'époque On va se soigner Par contre ils font mal les ennemis là N'attendez pas à ce point Julian je sais pas ce qu'il fait Il change de stuff A l'infini là Ok Encore mais il y a des ennemis partout Mais c'est un sportable Je sais pas si c'est un raccourci de venir ici Ah normalement cette mission c'est en groupe vous dites D'accord ok Après là Bon évidemment comme toutes les missions du jeu j'imagine Mais là je suis accompagné de coups pipi Donc ça va Faudrait que j'aille chercher d'autres D'autres persos d'ailleurs Je me demande si je peux pas aller directement dans les villes de départ voisines Pour récupérer en fait Bah le truc associé à chaque Comment Ah oui j'étais pas en face pardon Si on peut récupérer ouais l'assist de chaque ville en fait Faut voir Changer de stuff pour certains sorts Les rend efficaces Comme une tenue Pour les soins Ou la magie par exemple Et le dépassement Ah oui d'accord Putain c'est violent Putain mais j'ai tellement hâte de faire un raid avec l'oeufel Tu veux qu'on groupe Du coup Julian on peut si tu veux Après t'es peut-être en train de bosser Le fameux télétravail on connait Merci Shona merci beaucoup Je crois qu'il voulait faire scolar en plus Allez Il y a une quantité infinie d'ennemis en fait Pourquoi on a drop toute la zone comme ça là ? Alors j'essaye de faire un cure sur coup pipi mais c'est pas fabuleux Julian si t'as envie de lancer une AOE qui tue tout le monde si ça existe n'hésite pas Parce que là J'ai l'impression qu'on va pas y arriver Ah voilà c'est ça Regardez ça Il circule il met des coups d'épée Bra 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 C'est l'assassin Le skin est trop beau par contre son perso C'est ça regardez ça Le pourfander d'âme Oh le miss On l'a vu Oh la 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 Trop drôle Ok je te suis Julian Le bodyguard C'est bon Oh c'est merveilleux Invite Ah comment on fait Je fais comme ça Ah mais attends faut que je vire Faut que je vire coup pipi je crois Du coup c'est F1 Attac Trust Ah merde je sais pas comment on fait pour le tège Ah parti alors attends Alors désolé parce que c'est toujours très clair Et oui c'est ça Comment je vire mon Mon perso Je sais pas comment on le tège Faut que je change de zone Faut que je change de zone Terrible Vous dites c'est Attends ce que je suis en... Non c'est pas ça Attends Ah je clique dessus Ah non c'est bon voilà Très bien Ok on fait ça Et ensuite Attention on va faire partie Oh j'ai dû me louper Ah peut-être autogroupe Ok c'est bon Et là il faut que je fasse Yes Incroyable Ça a marché C'est merveilleux Ok Je te suis Ah l'ergonomie du jeu c'est quelque chose Trop d'ennemis Beaucoup trop d'ennemis Est-ce que j'ai pool comme un sac Oui Ah d'accord Je me suis fait pour fendu Je me suis fait pour fendu Dis-moi que t'as le rêve Rez Que ça existe dans ce jeu Oh là là Non Je suis mort Défonce-le Je crois en toi Dans cette semaine On aura fini Et comme ça tu pourras me rez T'as 59 Oh il l'a déchiré Aïe 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 Est-ce que j'ai le droit de me faire rez Ça existe dans ce jeu ou pas J'étais jamais mort encore Mais là t'imagines Tu retournes dans le home point Imaginez Donc je peux Rentrer à la maison Et si je rentre à la maison Je perds de l'XP Quoique j'ai peut-être déjà perdu d'ailleurs Mais en fait là En tout cas tu perds de l'XP Et en plus Il faut que je revienne ici C'est l'enfer Mais y'en a trop Mais les ennemis c'est un truc de fou Y'en a trop Ah y'a plusieurs levels de rez Qui fait me perdre moins d'XP D'accord ok Attention regardez moi Cette incantation Par le pouvoir du prisme lunaire Est-ce que je vais être revived ? Oui Arigato gozaimasu C'est parfait Merci beaucoup Merci beaucoup Bon peut-être que le TP ici C'était pas le meilleur plan finalement Donc je reviendrai sans doute à pied Je te suis Juliane Jusqu'au cristal Ah le cure merci J'avais oublié Wouah on va être invisibles Wouah On va être invisibles tous les deux Alors ça Ça c'est les astuces Yes C'est parfait On est descendu trop bas peut-être Je te suis Spouic 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 Ok Ok À côté de Auréolus. Ah, je peux pas tant que je suis invisible. Et comment je me rends visible ? Zut. Faut que je me despelle ? À l'aide ! Aïe, 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 aïe. Plus, plus. Ok. Voilà. C'est bon. On est bon. Yes ! Alors attends, je vérifie qu'on a tout fait quand même. Oui, c'est vrai qu'il y a les mobs qui aggro au bruit, à l'odeur ou à la vue. J'ai bien dit à l'odeur. Donc on a donné le drink of a ring. Retourne sur Salutaruba, entrance, and take all right turns to reach this PNC. Attends, Salutaruba. Et attends, il fallait que je fasse un truc avant de rentrer à Rhinostory, là ? Attends, il me dit next machin, etc. Donne le drink of a ring. Après il dit, return to Salutaruba. Salutaruta, pardon. Entrance, and take all right turns to reach this PNC. Ah oui, d'accord, c'est comment tu fais pour accéder au truc, c'est la petite astuce. Et après tu rentres à Rhinostory, voilà, c'est ça. Donc travel to machin, ok, très bien. À Windhurst. Donc c'était dans les waters. Et c'était... Attends. On peut pas voir la map ? Non, démerde-toi. Euh... Ah, voilà, c'est ça. On voit la carte. Donc c'était... Il est où le Rhinostory ? Là. Yes. Please. C'est bon. Quel plaisir. Alors Yoshida, venait pas de FFXI, mais de Dragon Quest X, si j'ai pas de bêtises. Je vois que ça en parle sur le chat. Je dis peut-être une bêtise, il me semble que non. Merci Julianne pour ton aide. Incroyable. On a réussi à faire deux missions en 2h30. Et ça, franchement, j'ai envie de dire, c'est un record. Oh ! Cinématique. Didi-ding. Didi-ding. Didi-di-di-di-di-di-di. Didi-di-di-di-di-di. Didi-di-di-di-di. Din-din-din-din-din. Néh, mèh, mèh. Alors, Lep Hope qui parle à quelqu'un. Comment ça ? Ah non, pas les Underground Canal 2, non. Ça, je suis pas d'accord. Donc, ils voudraient, voilà, nous à Rhinostory, on voudrait aussi explorer les canaux. Et, attends, quoi ? Et enquêter sur le fait que, enfin, et découvrir pourquoi la grande bête a disparu. Une fois que la guerre s'est terminée. Sauf que l'entrée pour aller au canot est à Windhurst Walls. Et inaccessible, donc, du coup, depuis 20 ans. Donc, uniquement connu sous le nom de la Priming Gate. Ok, ok, ok. On demande, donc, ta coopération, tout ça. Nos objectifs coïncident. Alors, Ajido Marujido, c'est un... C'est le magicien qui, a priori, j'imagine, vole les cristaux... Enfin, les orbes de mana pour réveiller les robots, si j'ai compris. Ouais, donc, lui, il cherche un laboratoire Karahabarua. Trop de noms dans tous les sens. Mais sauf que, voilà, ouvrir la porte primaire n'est pas chose aisée. Et donc, le ministre me laissera pas faire. Et là, on surprend la conversation. Ah, ah, ah ! Intéressant. Donc, voilà, la mission est accomplie. Donc là, on a vu que c'était le ministre de l'Orastère. Agido, je crois. L'âge important. Et on reprend la musique de mort dans les dents. Ok, mission accomplie. Et donc, euh... Ah, et donc, ouais, du coup, il faut que je retourne à la porte. Ah, terrible. Terrible. C'est si loin. C'est si loin à chaque fois. Alors, on va se téléporter. Euh... Travel, tournant dans un oui, ok. Dans Windhurst. Dans... Windhurst Woods. Et c'est effectivement... Celui-ci. Merci les 500 000 guilds ! C'est merveilleux. Si vraiment, il y a des gens qui, un jour, se lancent sur le jeu, ce que je ne vous souhaite pas, euh... Carbuncle, si vous voulez qu'on se retrouve de temps en temps. En vrai, je serais trop chaud, hein, si on faisait des lives. Ou même juste jouer ensemble, hein. Euh... Ok. Alors, c'est juste to try to... Your hand at Conquest now, and you need to gain more rank points before you... Ah, il me faut plus de rank points pour pouvoir avancer, faire plus de missions, c'est vrai ? Ok, donc si on fait des conquêtes régionales, c'est ce qui nous permettra de... Euh... D'accord. Wouah ! Et du coup, là, je suis bloqué ? C'est pas vrai. Mais non ! C'est pas vrai. On peut trade les cristaux, d'accord. Alors, c'est-à-dire... Ok, blablabla, machin, tout ça. Achète à la hache et trade au PNJ. D'accord, alors, attends. Euh, je sais pas où c'est l'hôtel des ventes. Bon, de toute façon, on va... Ouais, pour la VOD, on va stopper l'hôtel, je vais pas vous infliger davantage. Mais voilà, on a fait nos deux missions. Vous avez vu qu'on ressemble à l'effet fonce de manière 100% véritable, sans artifices. Euh, là, on y a joué. Basiquement, on y a joué, normalement. Donc, euh, vous savez. Désormais, vous savez. Donc après, pourquoi pas, éventuellement, si le scénar du jeu vous intéresse, ou son univers, regardez des vidéos YouTube qui vous expliquent tout ça, qui font des résumés, des machins pour peut-être être prêt pour down-trail. Et puis, euh, bah, moi, de mon côté, je vais continuer le jeu au maximum et puis, bah, faire des petites captures et tout ça. Et puis, bah, l'idée, hein, vous l'avez compris, hein, c'est de pouvoir après vous en faire une vidéo un peu costaud dans laquelle je vous dirai sans doute beaucoup de choses concernant ce jeu. Voilà. Mais en tout cas, ouais, un jeu, un jeu flingué aujourd'hui parce que, bah, juste, euh, à mi-chemin entre une expérience originelle qui se veut extrêmement difficile d'accès, qui demande de s'impliquer énormément, et, euh, tous les ajouts de confort qui, du coup, dénaturent un peu tout ça mais rendent le truc, euh, traversable assez rapidement en regard de ce qu'était l'expérience initiale. Et cet équilibre un peu subtil, euh, marche peut-être pas très bien mais la vérité, c'est que, bah, en fait, c'est un jeu qui, malgré tout, m'intéresse beaucoup pour plein de raisons. Déjà, parce que, euh, le scénar, j'ai envie de savoir, l'univers a l'air intéressant et graphiquement, artistiquement, globalement, il y a un truc qui me parle, en fait, pas mal, la musique aussi, qui berce beaucoup. Et puis, euh, le côté très reposant. Très, très reposant. C'est, je sais pas, c'est un jeu quand je suis dessus, je me sens bien. Donc, euh, on verra combien de temps ça va durer et puis, quand j'en aurai marre, je ferai la vidéo. Alors, je sais pas si ce sera au bout de 10h, 20h, 30h, 60h, 200, 6000, mais, euh, mais on sera là. Voilà. On verra si je comprendrai l'engouement des gens, comme dit Cephiel, euh, à mesure que j'avance. En tout cas, c'est un jeu que je vais pas faire en live, hein, globalement, comprenez-le, hein, c'est, là, je fais une session parce que, juste, je me cherchais un prétexte pour y jouer, parce que j'avais envie de jouer ce matin. Mais, euh, mais comme ça, au moins, voilà, ça vous le fait un petit peu découvrir, mais après, je vais poncer de mon côté, et comme ça, je pourrais faire mes petites captures et tout ça proprement, et ça sera... ça sera sympa. J'ai déjà dépassé les 10h, je pense, ouais. Je pourrais faire un slash time, mais je pense qu'on est pas loin, ouais. Je pense qu'on a fait deux soirées... Non, peut-être pas 10, quand même. J'ai peut-être exagéré. Peut-être 6, 6 ou 7. Mais bref, on est pas loin, comme... Allez, je file. Pour live, ne quittez pas. On continue. Pour la VOD, je termine là-dessus. Bye, et à très bientôt pour de prochaines sessions sur la chaîne. Bye.